j'étais pas prêt c'est plus que je plane je suis plus loin que planer je suis sur une autre planète j'étais pas prêt j'étais pas prêt parce que habituellement dans mes courses je suis capable de visualiser par rapport à la densité de coureur qu'il y a autour de moi une position approximative mais je l'avoue je suis vraiment vraiment c'est très très sincère ce que je te dis là je n'avais jamais 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 ne serait-ce imaginé ou évoqué la possibilité de finir sur le podium de l'UTMB cette année là et même le top 10 je ne l'avais pas annoncé je l'avais en tête au fond de moi par rapport à mon niveau mais à personne je ne l'avais dit ni à ma famille ni à mes amis ni aux médias et là j'ai commencé en fait à planer je ne vais pas pouvoir te le décrire en fait précisément ce que j'ai vécu parce que c'est indescriptible c'est trop puissant c'est trop fort et en tant qu'humain vivre une émotion courte dans le temps aussi forte on n'est pas prêt je n'arrive pas à l'expliquer mais et je me transcende en fait je me transcende j'arrive à comme à sortir de mon corps dans un drone et je me vois en fait en train de courir par en haut en train de taper dans la main des gens et j'ai l'impression de ne plus être en contrôle avec mes faits et gestes mes émotions je ne peux plus les contrôler le sourire qui arrive sur mon visage le bruit en fait les sens mes sens c'est trop fort en fait mon nouille c'est trop fort ce qui rentre dans mes oreilles ma vue autour de moi il y a trop de gestes trop de couleurs trop de lumières trop de trucs qui fait que c'est vraiment un feu d'artifice sensoriel bonjour à tous je suis Guillaume Lallu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique pour commencer un rapide mais très sincère merci à tous pour vos encouragements et vos retours enthousiastes sur les derniers épisodes du podcast si vous avez envie de soutenir Course Épique les trois meilleures choses à faire vous abonner sur les différentes plateformes de streaming noter et rédiger un avis sur Apple Podcast et enfin en parler largement autour de vous sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie et n'oubliez pas pour ne rien manquer des coulisses du podcast rendez-vous sur notre compte Instagram courseépique.podcast j'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Mathieu Blanchard l'information ne vous a probablement pas échappé mais Mathieu a signé fin août dernier un retentissant et électrisant exploit du côté de Chamonix en terminant à la troisième place de l'UTMB personne n'attendait Mathieu à un tel niveau de performance à commencer par lui-même j'ai eu le plaisir d'échanger très 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 longuement avec Mathieu dans cet épisode au format Ultra XL il s'y livre avec beaucoup de spontanéité et pour la première fois avec autant de détails sur son parcours sportif mais aussi son parcours de vie sur les épreuves et réussites qu'il a rencontré au fil des années et il nous raconte tout ça sans faux semblants Mathieu évoque aussi pour la première fois dans un podcast sa course épique qu'a été l'UTMB 2021 et qu'il va partager aujourd'hui avec nous pas à pas une chose est sûre vous allez vivre intensément ces 170 kilomètres à ses côtés et pour ne rien gâcher Mathieu annonce aussi à la fin de l'épisode une très grande et belle nouvelle sur ses projets pour 2022 vous l'avez compris vous avez bien à faire ici un épisode exceptionnel avec un récit abrasif électrique sur le fil que Mathieu va nous faire vivre avec cœur mais je ne vous en dis pas plus Mathieu va vous raconter tout ça bien mieux que moi bienvenue dans notre nouvel épisode de course épique surprise électrique bienvenue sur course épique le podcast running et trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course inoubliable grâce au témoignage de son invité athlète émérite coureur confirmé ou anonyme passionné quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent c'est dans course épique qu'elle se raconte course épique c'est un invité une course une histoire hors du commun bonne écoute bonjour Mathieu je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de course épique tu seras à peine d'un joli tunnel de course bien corsé entre le marathon des sables et le Cappadocia Ultra Trail le week-end dernier comment est-ce que tu te sens est-ce que la récup est bonne bonjour Guillaume merci pour l'accueil je me sens très bien là je me donne une dizaine de jours de repos de course un petit peu de vélo pour tourner les jambes avant d'entamer mon dernier bloc d'entraînement de l'année en vue de la dernière course à Cape Town en Afrique du Sud fin novembre ah l'ultra trail le capitaine de la chance avant de nous intéresser plus particulièrement à ta pratique sportive est-ce que tu pourrais te présenter à nos auditeurs pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas bien sûr alors je m'appelle Mathieu Blanchard je suis né dans le sud de la France sud-est dans une ville qui s'appelle Cavaillon mais après seulement une semaine sur cette belle planète Terre mes parents m'ont mis dans un avion pour aller en Guadeloupe dans les Antilles où ils habitaient déjà voilà où ils avaient eu ce projet fou à l'âge de 25 ans d'aller de tout plaquer en France pour aller y monter un club de plongée donc eux ils y sont restés une dizaine d'années moi j'y suis resté les trois premières années de ma vie et donc j'ai grandi dans un club de plongée avec mes parents sur la petite plage de Malandur en Guadeloupe c'était précurseur à l'époque de tout plaquer pour partir ça se voit un peu plus aujourd'hui c'est vrai que c'était très précurseur puisqu'on parle d'il y a 35 ans en arrière et surtout que mes parents ils étaient issus d'une famille paysanne donc voilà très conservatrice très terre et qui n'avaient jamais mis leurs fesses dans un avion ou dans un train alors lorsque les parents ont annoncé qu'ils partaient sur une île ou à l'autre bout du monde pour y faire un club de plongée c'était pas très bien reçu ils ont eu le courage de le faire et puis c'est dans ce cadre là que moi je suis arrivé sur terre et la plongée il y a une raison particulière pour casser leur projet pro en fait c'est une passion qu'avait mon papa depuis très jeune et il faut savoir que ma grand-mère lui interdisait de faire de la plongée sous-marine parce que c'était trop dangereux et d'ailleurs ma grand-mère me racontait que quand ils allaient à la plage mon père adorait faire de la plongée descendre sous l'eau et quand il était jeune enfant ma mère l'attachait avec une corde au niveau de la hanche et dès qu'il plongeait sous l'eau elle le tirait pour pas qu'il aille au fond de la mer donc il a dû attendre est-ce que les normes de sécurité étaient totalement respectées on sait pas trop c'est mieux que rien donc il a dû attendre ses 18 ans pour aller faire pour commencer la plongée sous-marine faire son baptême et en fait c'est des passions c'est comme moi avec la course à pied on en parlera tout à l'heure mais c'est quelque chose qui est difficilement explicable là ça te prend au trip et puis lui depuis tout jeune les récits de Cousteau c'était quelque chose qui le fascinait il avait une attirance pour l'océan et la plongée sous-marine qui était plus forte que lui malgré qu'il ait grandi sur une terre de paysans à cultiver des melons ça s'explique pas il a accompli son rêve c'est bien il est devenu professeur de mathématiques début vingtaine et très vite son rêve d'aller monter un club de plongée a été plus fort et il a décidé de faire ça donc voilà c'est sûr que moi côté sport j'ai grandi dans un milieu plutôt marin connexion à l'océan très forte donc ça a été toute ma jeunesse plongée sous-marine évidemment je suis devenu d'ailleurs instructeur de plongée très vite puis planche à voile kitesurf surf apnée c'est vraiment les sports que j'ai pratiqué un maximum bon après plus tard je suis revenu dans le sud de la France un petit peu plus loin de la mer donc j'ai fait d'autres sports toujours attiré par les sports en fait à sensation sport de glisse donc BMX en compétition snowboard ce genre de sport vraiment à la recherche de l'adrénaline puis je dirais même que les sports d'endurance en fait je trouvais je ne comprenais pas trop l'intérêt de se faire souffrir sans aller chercher cette adrénaline là je ne comprenais pas trop et il a fallu attendre vraiment tard en 2014 lorsque j'ai déménagé vers le Canada où j'ai mis mes premières chaussures de course et où j'ai compris que dans les sports d'endurance il y a quand même une certaine forme de plaisir que l'on peut trouver et puis ça a été nouveau pour moi donc voilà côté professionnel j'étais pas si mauvais dans les matières scientifiques donc éventuellement je suis allé en école d'ingénieur et j'ai eu un diplôme d'ingénieur en 2010 et j'ai fait ce métier là à peu près un peu moins d'une dizaine d'années avant de le quitter aussi un peu à l'image de ce qu'avait fait mon père pour mettre la course à pied au centre de ma vie voilà donc ça ça remonte à 2019 il y a 4 ans en arrière 3 ans en arrière si on revient sur ton aventure au Québec est-ce que tu peux nous expliquer ce qui a justifié ce choix et tes aspirations à l'époque est-ce que tu allais chercher là-bas ou est-ce que c'est des choses que tu cherchais à fuir en France ou en tout cas peut-être un changement de façon d'appréhender la vie aussi pourquoi ce choix du Québec et puis dans quelle intention alors c'est sûr que je fuyais quelque chose je fuyais pas la France mais plus un mode de vie dans lequel un engrenage dans lequel j'étais qui commençait à ne plus me convenir l'autre raison aussi c'est que j'ai toujours eu un esprit un peu de voyageur et d'aventurier et de nomade de par mon éducation donc c'est sûr que mes parents m'ont amené comme j'ai dit après une semaine dans les intimes après ça a continué toute ma jeunesse ça a été énormément de voyages aux quatre coins du monde avec mes parents donc j'ai toujours eu cette éducation là et ça a perduré et c'est sûr que le métier d'ingénieur permet de travailler d'avoir des missions à l'international et à cette période là j'étais dans un bureau de consulting en région parisienne et voilà j'étais dans une vie où je travaillais énormément en fait j'arrivais au bureau à 8h le matin et je quittais à 20h le soir j'avais une heure de transport en commun donc c'est sûr que ma vie tournait uniquement entre le bureau le métro et la fin de semaine le week-end la fête pour tenter d'évacuer tout ce stress que j'avais la semaine et après quelques mois je voyais ma santé se dégrader et puis mon niveau d'épanouissement et de bonheur réduire et à ce moment là j'ai pris la décision de commencer à chercher une nouvelle opportunité professionnelle pour quitter cet engrenage et tant qu'à faire pourquoi pas une opportunité professionnelle à l'étranger pour aussi nourrir mon esprit de voyageur et d'aventurier j'ai postulé dans plusieurs pays en Asie où j'avais déjà été en Afrique et en Amérique du Nord et puis la première opportunité qui s'est présentée c'est au Canada à Montréal l'opportunité en fait c'était un bureau d'ingénierie parisien qui souhaitait développer une filiale au Canada puisqu'il y avait un potentiel sur ce territoire et donc j'ai été l'explorateur en fait le précurseur d'aller voir sur place si effectivement il y avait un potentiel et je suis devenu après 6 mois au début c'était une mission de 6 mois j'ai rendu mon rapport et mon business plan et puis après j'ai pris en main le développement de la filiale donc j'étais directeur de la filiale au Canada et c'est une aventure qui a duré 5 ans avant que je quitte pour de nouvelles aventures donc c'est l'occasion de cette venue au Canada et au Québec que tu as plus précisément découvert la course à pied est-ce que parce que tu disais que ce n'était pas forcément intuitif par rapport à ton héritage sportif et le contexte dans lequel tu as évolué est-ce que pour toi ça a été une révélation ou au contraire ça a été plutôt un moyen de remettre un peu tout en place par rapport à justement tes sujets d'hygiène de vie de retrouver une vie plus saine est-ce que c'était plutôt un choix rationnel on va dire qu'un choix émotionnel et un choix de coeur à ce moment-là ouais c'était plus un choix rationnel que de coeur puisque comme j'ai dit auparavant les sports d'endurance ne m'attiraient absolument pas lorsque je suis arrivé à Montréal mes sports de prédilection qui étaient à ce moment-là vraiment la plongée sous-marine et le kitesurf difficile à Montréal c'est possible j'en ai fait un petit peu du kite sur le Saint-Laurent et puis j'ai fait un petit peu de plongée aussi là-bas mais les conditions ne sont pas forcément très agréables et ça prend du temps pour se rendre sur les spots donc je me suis mis à aller courir en fait pour me remettre un petit peu en forme entre guillemets en attendant de trouver le sport qui allait bien aller je commençais à regarder un petit peu les sports de combat voilà j'étudiais je regardais je faisais des tests mais en attendant je me disais je vais courir pour me remettre en forme et surtout pour me remettre en forme aussi de cette vie en région parisienne que j'avais eue qui était vraiment catastrophique et en fait malgré moi ce sport de transition est devenu mon sport de prédilection je suis tombé vraiment en amour comme on dit au Québec de ce sport parce que j'ai découvert en fait que la course à pied n'était pas si banale que ça n'était pas si simple que ça au contraire j'ai découvert un sport qui était ultra technique ultra complexe théoriquement avec des curseurs de progression infinie on parle de plan d'entraînement de progression de nutrition de récupération et tous ces curseurs là je ne les avais jamais appréhendés dans les autres sports et en fait ça m'a ça m'a attiré cet aspect plus théorique du sport peut-être mon esprit d'ingénieur s'est reconnu là-dedans et tout de suite lorsque j'ai vu qu'on s'abstenait d'avoir du matériel et qu'on est juste avec nous-mêmes notre corps nos jambes et nos bras et voilà et qu'on essaie d'optimiser ce potentiel là ça m'a passionné j'ai commencé à découvrir l'optimisation du potentiel humain à travers le sport d'endurance et ça m'a très vite passionné donc c'est ce qui a fait que j'en suis plus jamais ressorti j'ai commencé à découvrir la littérature liée au sport d'endurance différentes vidéos inspirantes sur les plateformes de streaming j'ai commencé à m'inscrire à des courses et puis le cheminement a commencé à se faire et j'ai jamais pu quitter cet environnement là qu'est-ce qui a déclenché justement cette envie de t'inscrire à ta première compétition ? justement c'est les vidéos alors moi il faut savoir que j'ai commencé par de la route c'était vraiment la route parce que j'étais un total novice dans ce sport je ne savais même pas que ça existait le trail running la course en sentier comme on dit au Québec donc j'ai commencé par la route je courais sur la route autour de chez moi de mon appartement à Montréal et à travers les vidéos inspirantes je suis tombé sur les vidéos des marathons un marathon de New York marathon de Boston je voyais des Kenyans courir voilà je commence à découvrir un petit peu cet environnement là et puis je suis tout simplement allé sur le site du marathon de Montréal la même année qui était en septembre je me suis inscrit voilà et j'ai l'impression qu'au moment où j'ai cliqué sur le bouton inscription et que j'ai reçu mon email de confirmation ça a vraiment donné un nouvel élan à ma passion et là je me suis dit ok il faut que tu sois prêt à courir le plus vite possible dans 4 ou 5 mois et ça m'a encore plus motivé à me préparer à m'entraîner et à découvrir en profondeur ce sport donc tu étais déjà dans une logique quand même de performance et de bien faire pas de temps exploratoire et découvrir ce qu'était une compétition et l'adrénaline que ça peut susciter il y avait déjà une envie de bien faire j'ai cru lire ce que tu évoquais sur ta préparation hyper sérieuse que tu courais tous les jours enfin tu avais un rythme très soutenu tu n'y es vraiment pas allé en dilettante c'était vraiment dans l'idée déjà de bien faire et de performer en tout cas à ta mesure à l'époque tout à fait mais c'était c'était une grosse erreur aujourd'hui avec le recul et l'expérience que j'en ai ainsi que je suis coach aujourd'hui donc voilà je construis des plans et j'accompagne tout un tas de sportifs et sportives mais c'était une grosse erreur parce que c'était pas sain ma relation avec la course à pied je commençais en mars 2014 à courir et en septembre 2014 je me préparais pour un marathon donc j'avais pris un plan d'entraînement un petit peu au hasard dans un livre avec un volume d'entraînement qui était assez conséquent et beaucoup trop important par rapport au niveau où j'en étais et puis à mon adaptation physiologique et tissulaire à cette époque et puis c'est sûr que les mois où je me suis entraîné pour le marathon j'ai été blessé en fait pas blessé au point de ne pas pouvoir courir mais des inflammations et des petites douleurs classiques de course à pied périostite TFL douleur dans les pieds dans les articulations qui était vraiment pas agréable en fait je courais dans la douleur et pour moi c'était une normalité je me suis dit tous les coureurs doivent courir comme ça et voilà c'était vraiment pas une relation saine et puis c'était pas agréable non plus mais j'étais un petit peu challengé dans mon égo de me préparer de réussir à faire ce marathon parce que j'avais dit à tout le monde que je m'étais inscrit là il fallait que je le réussisse mais voilà avec le recul c'était pas très sain de commencer trop vite trop long dès le départ et ça a mis du temps vraiment avant que je prenne conscience de cela et que je me mette à courir sans douleur et dans le plaisir et puis la relation devient tout d'un coup beaucoup plus saine et beaucoup plus agréable Les choses s'accélèrent ensuite pour toi avec notamment au mois de mars 2017 qui marque une étape importante de ton parcours avec ta sélection au sein de la Salomon Ultra Trail Running Academy qui t'ouvre ensuite les portes du Team Salomon Canada comment est-ce que tu expliques que t'es aussi vite franchi ces palilles là on vient de te laisser à ton premier marathon ça a été quand même globalement très très vite pour toi t'as démarré le trail encore plus tardivement tu nous l'as dit aussi un peu après ce marathon qu'est-ce qui a tapé dans l'oeil de Greg Volet du Team Salomon selon toi qu'est-ce qui a fait que t'as pu te révéler en aussi peu de temps la réponse je pense elle est très simple c'est la passion et quand on est passionné on est authentique alors pour la petite histoire on est en on est en décembre 2016 je viens de faire ma toute première course d'ultra trail entre guillemets c'est un 80 km pas très difficile peu de dénivelé au Québec on est en octobre 2016 je viens de faire cet ultra trail c'est ma seule et unique expérience je commence tout juste à faire du trail et là je découvre ce sport donc à nouveau à travers les vidéos YouTube voilà je découvre des noms comme François Den Kylian Dornet qui était totalement inconnu pour moi avant et je commence à m'abonner évidemment sur les réseaux sociaux à leur compte et en décembre 2017 sur Facebook je me souviens je suis au bureau bon j'avais quand même le droit d'ouvrir Facebook le matin pour faire un petit check là et je vois François Den qui partage donc un post de Salomon Running qui invite des jeunes sportifs à participer à un stage Salomon Ultra Trail Running Academy sur A donc avec un dossier pour y postuler un dossier qui était composé d'une vidéo fallait faire une vidéo de deux minutes il me semble et répondre à une dizaine de questions du style bon c'est quoi votre palmarès c'est quoi pour vous un aventurier comment vous vous voyez dans dix ans etc et je me souviens j'étais au bureau et je me dis c'est même pas la peine que je postule à ce truc là j'ai pas le niveau je suis trop jeune je suis trop nouveau et j'aurais jamais pris il prenait que sept garçons et sept filles évidemment et puis c'est des milliers de personnes qui postulent à ce truc là donc je ferme la page puis je fais ma journée de travail et c'est drôle parce que la nuit quand je vais me coucher je me remets à penser à tout ce questionnaire et puis puis la nuit se fait et le lendemain je me réveille et révélation j'avais toutes les réponses dans ma tête mais c'était hyper clair et il faut savoir qu'à cette époque j'allais au travail en courant j'étais un peu un précurseur de ça à Montréal je faisais l'aller-retour au travail matin 14 kilomètres retour le soir 14 kilomètres tous les jours même le 12 février par mois 22 ouais ouais au contraire je préférais l'hiver parce que c'était encore plus agréable parce que le sol était un peu plus mou et tous les obstacles disparaissaient sous la neige j'adorais ça et je fais ma vidéo de deux minutes en allant au travail en courant je me souviens avec ma petite GoPro c'était drôle j'arrive au travail je réponds au questionnaire boum je l'envoie et là j'oublie complètement ce dossier là l'hiver se passe Noël janvier février et début mars je reçois un email de Salomon Ronning me disant Mathieu vous avez été sélectionné à l'académie et je me souviens de ce jour là j'ai fait un saut j'ai presque crevé le faux plafond de mon bureau tout le monde s'est retourné en me regardant Mathieu ça va qu'est-ce qui se passe puis là j'ai expliqué la nouvelle que je venais de recevoir et c'était quelque chose de fou pour moi et qui prouve que voilà j'étais encore une fois hyper passionné par cette réaction que j'ai eue et me voilà parti trois semaines plus tard à Moab comme tu l'as mentionné aux Etats-Unis pour cette académie Salomon où on était sept garçons et sept filles sur une semaine à participer à un stage de rêve où le matin on avait des sorties trail et l'après-midi des workshops avec des membres de Salomon l'ingénieur créateur des chaussures le responsable des réseaux sociaux Sam Montaz sur la partie audiovisuelle création de contenu donc voilà c'était vraiment un stage de rêve et ce qu'on ne savait pas c'est que toute la semaine en fait on était un petit peu surveillés par Greg Volet et sa team sur un peu notre personnalité notre manière de nous intégrer dans le groupe de participer voilà toutes ces activités-là mais aussi à la fin de la semaine on avait une course officielle de 80 km qui s'appelait Behind the Rock à Moab donc sur des plateaux quand même en altitude c'était donc 80 km où là ils regardaient un petit peu aussi notre aspect performance et à la fin de la semaine ils sélectionnaient un gars et une fille mais pour partir dans une aventure commanditée par Salomon Running sponsorisée donc sur l'année 2017 et j'ai eu la chance d'être sélectionné avec une autre fille et voilà c'est là que pour moi c'est vraiment la grosse transition ça a été le kick-off de entre guillemets ma carrière d'ultra trailer un petit peu plus sérieuse voilà donc j'ai accompagné Salomon l'équipe Salomon pendant un an à travers des courses à l'international où j'avais été invité pour la première fois on me payait des billets d'avion des hôtels pour aller à ces courses-là et ça a été une merveilleuse année et à la fin de l'année voilà puisque ça s'était bien passé avec l'équipe j'ai eu la chance d'avoir un contrat un petit peu plus sérieux avec l'équipe nationale de Salomon Canada finalement et dans laquelle je suis resté jusqu'à jusqu'à cette année puisque je passe dans une nouvelle équipe là on en parlera un petit peu plus tard mais voilà exactement j'avais posé la question on va parler un petit peu plus tard de l'année 2019 et 2020 qui ont été assez particulières pour toi entre ce stage et puis aujourd'hui il y a eu quand même un certain nombre de victoires et de courses sur lesquelles tu as très bien performé et donc tu as annoncé très récemment que tu allais rejoindre la team Salomon International aux côtés des plus grands et des plus grandes que sont notamment le petit Kylian et le petit François que tu voyais sur les vidéos YouTube qui t'ont donné envie aussi ou conforté en tout cas t'ont envie de te consacrer encore plus à la course à pied courtenait de Walter ou encore mode Matisse chez les féminines qu'est-ce que tu attends de cette intégration à l'équipe et puis toi qu'est-ce que tu as envie d'apporter de comment tu te vois et contribuer aussi à la dynamique de ce groupe c'est tout nouveau pour moi je suis hyper excité à l'idée de rejoindre cette prestigieuse équipe en fait j'ai encore un petit peu du mal à réaliser cette opportunité là je crois qu'il va falloir que je me retrouve dans le premier stage avec l'équipe puisqu'il faut savoir qu'on fait des stages hors course pour ouvrir la saison de trail par exemple autour de il me semble que c'est en mars juste après la semaine qui suit la finale de la coupe du monde de ski de montagne ski de rando ski alpinisme dans laquelle Rémi Bonnet François Dahan Kylian participent donc il faut attendre la fin de cette saison et lorsque je me retrouverai au milieu de ce groupe là je pense que je vais commencer à réaliser mais c'est sûr que ça va apporter beaucoup plus de support pour ma carrière et un environnement je pense qui va être beaucoup plus sérieux pour optimiser mes choix et puis et puis ma carrière en général puisque il faut savoir qu'aujourd'hui mes courses je les choisis sans vraiment trop réfléchir à un fil conducteur sur plusieurs années je suis un petit peu au hasard au gré des opportunités qui viennent mais là voilà je veux avoir accès quand même à des personnes d'un niveau d'expertise qui sont capables de vraiment te définir un plan de carrière avec un choix de course bien défini sur trois ans où il y a une certaine logique par rapport à une progression qui va être plutôt sur des terrains alpins plutôt sur des terrains avec moins dénivelé plus rapide plus chaud plus froid donc voilà et puis avant je ne réfléchissais pas trop à tout ça je veux avoir accès à une équipe de professionnels de la santé qui sont vraiment au top je veux aussi avoir accès aux experts dans le monde de la création de contenu des médias sociaux voilà j'y vais un petit peu au hasard moi au jour le jour cette année j'aime bien les réseaux sociaux participer mais je ne fais pas trop ça avec une réelle stratégie et donc là on va aussi définir un calendrier éditorial avec des thèmes qui me passionnent comme la protection de l'environnement peut-être intégrer l'océan un petit peu plus là-dedans aussi voilà et puis ça c'est des expertises auxquelles je n'avais pas accès jusqu'à maintenant et qui vont pouvoir m'aider voilà c'est tout un environnement autour de la course à pied qui fait que je vais pouvoir progresser en termes de performance mais aussi en termes de bonheur personnel et d'épanouissement plus général par rapport à ce que je vais vivre aux histoires que je vais pouvoir raconter autour de cette aventure folle qui est l'Ultra Trail pour moi Au-delà du team Salomon est-ce que tu peux nous parler de l'équipe qui t'entoure aujourd'hui ? Donc il y a cette projection et ces perspectives avec eux mais est-ce qu'au quotidien est-ce qu'il y a des gens qui t'encadrent et qui t'entourent et sur quel périmètre ? Alors oui j'ai la chance d'évoluer dans une entreprise qui s'appelle la Clinique du Coureur alors il faut savoir que moi j'ai quitté en janvier 2019 mon travail d'ingénieur mais je tiens à dire que je n'ai pas quitté le métier d'ingénieur en fait j'ai plus quitté la structure dans laquelle on doit évoluer pour exercer le métier d'ingénieur c'est-à-dire être dans un bureau de 8h à 5h du lundi au vendredi ne pas trop pouvoir travailler à la maison ou on le souhaite parce qu'il y a quand même des projets très confidentiels à plusieurs millions de dollars sur lesquels on est obligé de protéger nos dossiers dans des serveurs qui sont bien stockés au bureau les VPN ne fonctionnent pas à l'étranger ou lorsqu'on est à la maison donc c'est sûr que cette structure-là ne me convenait pas j'ai décidé de quitter mais très vite en fait j'ai pris conscience que je ne voulais pas être juste coureur seulement coureur ça m'inquiétait de faire mon entraînement le matin puis en fait de m'ennuyer le reste de la journée en attendant le deuxième entraînement en fin de journée donc j'ai décidé de garder une activité plus intellectuelle pour créer un équilibre de vie où j'étais capable de déconnecter un petit peu de mes entraînements et en fait les étoiles s'alignent quand on est vraiment dans un milieu de passion et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Blaise Dubois le fondateur de la clinique du coureur et qui m'a dit mais Matt viens travailler avec nous on a besoin de quelqu'un qui va nous aider à se développer à l'international toi tu voyages beaucoup c'est parfait et tu sais quoi on a un modèle d'entreprise de management qui s'appelle entreprise libérée qui en gros voilà c'est un modèle très particulier où il n'y a pas de hiérarchie où on n'a pas de bureau où chacun travaille où il le souhaite quand il veut matin, soir, midi la nuit la fin de semaine quand tu veux on se fixe juste les objectifs après tu les atteins comme tu veux en organisant ton calendrier et donc c'était une opportunité parfaite pour moi parce que j'évoluais dans la course à pied c'est une entreprise qui est vraiment mondialement connue dans le domaine de la course à pied et plus particulièrement dans la prévention et le traitement des blessures en course à pied et donc j'ai accès aujourd'hui à tout un réseau des plus grands experts et des plus grands scientifiques qui étudient toute cette science autour de la course à pied et c'est sûr que pour ma progression personnelle c'est vraiment génial et exceptionnel d'avoir accès à ce réseau là et je peux aussi le transposer auprès de mes sportifs que je coach aujourd'hui voilà donc aujourd'hui ma vie gravite vraiment autour de ce coeur qui est la course à pied mais t'as trouvé le parfait équilibre en tout cas avec le coaching qui me permet de déconnecter de mes entraînements et de vraiment trouver cet équilibre qui a fait que je suis arrivé au niveau auquel je suis aujourd'hui c'est l'heure de la petite pause autodiagnostique Mathieu est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu considères être tes points forts donc qu'ils soient d'un point de vue physique ou mental et puis aussi les sphères sur lesquelles aujourd'hui tu vois encore des marges de progression possibles s'il y en a ou est-ce que tu penses qu'il y a encore un peu de travail ou des choses que tu régimes peut-être plus à faire qui sont moins intuitives pour toi mes principaux points forts je pense que c'est ma capacité à toujours me remettre en question je crois que c'est vraiment une qualité dans notre sport souvent on remarque des sportifs qui vont avoir une idée préconçue sur un thème lié à notre sport qui a été lu ou appris à travers quelqu'un qui est totalement inconnu qui n'y connait rien sur des blogs on en voit tellement passer aujourd'hui sur le net et je trouve ça triste et ce qui est intéressant c'est que même la science aujourd'hui a l'humilité de dire que tel ou tel sujet on ne sait pas on ne sait pas aujourd'hui on étudie mais le curseur il est au milieu est-ce que c'est oui est-ce que c'est non on ne sait pas et il faut avoir cette humilité de dire peut-être qu'un jour ok il faut utiliser la glace sur une inflammation c'est ce qu'il faut faire on en est convaincu puis un jour dire mais non finalement la glace il ne faut surtout pas l'utiliser parce que ça va avoir un effet délétère sur la réparation de tissus d'air donc voilà j'ai une question là-dessus Mathieu peut-être tu sais justement je l'ai entendu pour une vidéo divergent est-ce qu'il faut s'étirer juste après avoir couru ou au contraire le faire plusieurs heures après non il faut pas s'étirer bon ça ça a été vraiment c'est la science le prouve aujourd'hui ni avant ni après il faut s'étirer à distance de l'entraînement donc quand on dit à distance c'est à 3h de 3h de l'entraînement et il faut s'étirer si on a des si on a des des tendances à être raides et qui nous bloquent dans notre pratique si on n'a on n'a pas de blocage dans notre pratique qui est la course à pied il n'y a pas d'intérêt de s'étirer voilà ça dépend de nos raideurs après aussi au niveau de l'étirement on se rend plus dans le détail il va y avoir des étirements qui vont être qu'on va appeler statiques le classique la jambe posée sur une barre pendant 30 secondes à se faire du mal et après on va avoir des étirements plus dynamiques c'est à dire en mouvement et c'est plus ceux-là qu'on recommande pour la course à pied qui sont moins traumatisants et qui sont plus fonctionnels et plus spécifiques à la course à pied voilà d'accord merci et voilà et ensuite les autres qualités que j'ai c'est que j'aime voilà je l'ai dit auparavant mais j'aime aussi aller un peu plus loin que la simple pratique c'est à dire étudier la théorie lire beaucoup et c'est sûr qu'on en apprend beaucoup dans la littérature scientifique et voilà ça me permet de dessiner certaines recettes qui fonctionnent bien et éventuellement lorsque t'appliques la bonne recette tous les jours mais tu vas progresser et la dernière qualité que j'ai je pense que c'est ma capacité mentale à me pousser dans des zones assez extrêmes qui fait que je suis capable de gérer des courses compliquées là où certains abandonneraient ou jetteraient l'éponge ou ralentiraient drastiquement leur intensité pour être capable de se rendre à la ligne d'arrivée t'as toujours eu ça en toi ou est-ce que c'est quelque chose que t'as travaillé particulièrement je pense que je l'avais en moi naturellement puisque dès ma première expérience marathon de Montréal en 2014 malgré la douleur que j'évoquais tout à l'heure dans l'entraînement j'étais capable de me dépasser me pousser pour aller me rendre à ce marathon et pour le courir assez rapidement dans la douleur et donc à ce moment là je démarrais la course à pied donc j'avais fait aucune séance de préparation mentale où je ne connaissais absolument pas ce monde là donc c'est un petit peu inné je pense en moi cette capacité mentale à me pousser alors je ne connais pas l'origine là mais voilà c'était quelque chose que j'avais déjà en moi et que j'ai su même améliorer par la suite et dans les zones d'amélioration est-ce que tu as identifié des chantiers auxquels tu veux te consacrer alors moi c'est en 2020 donc l'année dernière que j'ai intégré trois grosses sphères dans lesquelles on va avoir des marges de progression énormes qui sont la nutrition voilà avant 2020 je ne m'en préoccupais pas trop et puis à partir de 2020 j'ai commencé à m'y intéresser c'est tout un monde aussi et puis aujourd'hui je suis encore en découverte et c'est ultra complexe le monde de la nutrition donc j'ai commencé à m'y intéresser en 2020 donc c'est un curseur sur lequel je joue depuis 2020 et où j'ai encore beaucoup à apprendre j'ai ajouté aussi dans ma pratique ce qu'on appelle du cross training de l'entraînement croisé d'endurance c'est à dire que je me suis acheté un vélo de route et j'ai commencé à rouler en 2020 et ça m'a fait énormément progresser et aujourd'hui j'essaye d'étudier voilà comment intégrer au mieux cette pratique du vélo dans mon plan d'entraînement de course à pied pas seulement aller faire une sortie de vélo pour le fun mais vraiment essayer de structurer un peu plus précisément en masse aussi de vélo peut-être y mettre un petit peu d'intensité des durées des volumes intégrer dans la charge voilà pour optimiser mon niveau et la dernière chose que j'ai intégré en 2020 c'est le renforcement musculaire avant je faisais pas du tout ça juste je courais et ça m'a fait progresser énormément voilà et tout ça c'est quelque chose que ces trois sphères là c'est des domaines dans lesquels je travaille aujourd'hui fort et dans lesquels je sais que j'ai encore une grosse marge de progression sur les années à venir donc voilà c'est ça le nouveau t'as les idées claires pour la suite en tout cas le cap est fixé et c'est vraiment des sphères qui sont complexes et qui demandent beaucoup beaucoup d'heures d'études et de travail pour encore une fois dessiner les bonnes recettes adaptées et individualisées à ma personne et à ma propre pratique impossible Mathieu de ne pas évoquer ton passage dans l'émission Koh Lanta qui a été diffusée à l'automne 2020 et qui n'a pas manqué de te donner une exposition sans précédent et de développer un fort attachement du grand public à ton égard quelles étaient tes attentes avant de te lancer dans cette aventure est-ce que c'était la promesse d'un défi sportif et même plus largement humain qui soit hors du commun l'opportunité peut-être de développer ta notoriété quelles étaient tes attentes et tes envies alors j'ai eu la même question lors du casting pourquoi tu veux faire ça mes réponses étaient claires par rapport à ma personnalité je leur avais répondu aux casteurs que je veux faire Koh Lanta pour plusieurs raisons la principale raison c'est mais c'est un petit peu pour nourrir mon esprit d'aventurier en fait moi l'histoire de Robinson Crusoe et de Tom Hanks dans Seul au Monde même si c'est tragique la série Lost aussi moi ça me faisait rêver des fois je me dis je suis dans un avion je me dis j'aimerais bien que mon avion se crache tout seul dans l'avion si c'est possible sinon qu'on soit plusieurs mais qu'il n'y ait pas de mort tu vois un crash un amérissage assez clean au bord d'une île déserte pour vraiment vivre cette expérience Robinson Crusoe et en fait Koh Lanta nous offre cette opportunité là de se retrouver sur une île tout seul à devoir construire un petit abri essayer de faire du feu avec nos mains trouver de la nourriture et c'est une expérience que je voulais vivre donc voilà c'est la raison principale pour laquelle j'ai participé à cette aventure et puis après c'est sûr qu'il y a des il y a des aspects dans Koh Lanta qui me plaisent comme les épreuves sportives moi je reste un sportif et puis un compétiteur et c'est des épreuves basées fortement sur la compétition puisqu'à l'issue de l'épreuve si on gagne on va avoir des confort de la nourriture voire des immunités pour ne pas se faire éliminer et c'est quelque chose que je voulais vivre et enfin je voulais aussi vivre une expérience humaine forte parce qu'à travers l'ultra trail j'avais déjà pris conscience que lorsqu'on est mis dans des conditions difficiles avec des déprimations de sommeil et puis des déprimations de nutrition parce qu'on mange un peu moins sur les courses mais je m'étais rendu compte qu'on était très vite à fleur de peau que les masques tombaient et puis qu'on avait plus tendance à faire ressortir nos émotions et à créer des liens forts entre nous dans cette communauté d'ultra trailer et je savais que dans l'aventure Koh Lanta j'allais vivre quelque chose de similaire et ça m'intriguait et voilà donc j'ai tu as trouvé ce que tu y cherchais voilà exactement et ça a été une expérience de vie incroyable qui m'a profondément marqué et que j'ai vraiment vraiment adoré bon malheureusement je ne suis pas allé jusqu'où j'aurais voulu aller par rapport à mes objectifs mais bon c'est le jeu qui est comme ça ça reste un jeu et puis on s'élimine et je suis parti un petit peu trop tôt à mon goût mais j'ai quand même pu vivre voilà ce pour quoi j'étais allé vivre une petite expérience de naufragé faire quelques épreuves sportives et puis après trois jours sans manger sans dormir on était déjà fleur de peau plus de masque et puis on a vécu des interactions humaines fortes puis aujourd'hui voilà on a créé des liens entre nous amicaux qui sont très forts et qui perdurent et j'ai même rencontré ma chérie Alix qui a aussi participé à l'aventure pendant le jeu et puis voilà on vit une belle aventure encore ensemble hors jeu aujourd'hui juste pour ça ça valait 100 fois le coup Mathieu tu peux me le dire merci beaucoup pour cette intro on va maintenant passer à notre séquence de la basket chinoise qui est un format de portrait chinois première question de cette basket chinoise Mathieu si tu étais un personnage fictif est-ce que tu serais Tom Hanks dans Seul au Monde en fait j'aime bien tout ce genre de personnage réduit au plus simple appareil dans un milieu naturel à vivre avec les éléments et puis moi le personnage qui me plaît beaucoup finalement c'est Mowgli du livre de la jungle voilà c'est un enfant qui a été élevé par des animaux j'aime bien aussi Tarzan mais je sais pas il m'allume moins que Mowgli qui a été élevé par des loups j'adore les loups c'est des animaux qui m'inspirent beaucoup de par leur manière de s'organiser et puis c'est un petit garçon qui a grandi dans la jungle puis surtout il était pote avec Balou et j'adore la philosophie de Balou et sa chanson il en faut peu pour être heureux et donc voilà moi je Mowgli je l'adore et puis j'aimerais bien si on a la possibilité de se réincarner après notre mort j'aimerais bien me réincarner en Mowgli en fait très bien deuxième question de cette basket chinoise si tu étais un animal lequel serait-il ? un ours cette fois-ci comme Balou ? pas du tout si j'étais un animal moi il me faut un animal qui a la possibilité d'être à moitié dans l'eau et à moitié dans la terre je l'ai dit auparavant je vous ai une passion énorme et vraiment j'en rêve la nuit c'est l'océan je ne peux pas m'en détacher et en même temps de par ma carrière d'ultra trailer j'ai un attachement à la terre et à la montagne qui est très fort aussi et donc l'animal qui me correspond le plus c'est la tortue c'est la tortue puisque la tortue est capable de vivre dans l'océan mais aussi de sortir de temps en temps pour aller y pondre ses oeufs bon il existe aussi des tortues de terre mais la tortue me représente aussi pas mal de par sa structure corporelle c'est à dire qu'elle a une carapace elle est très dure à l'extérieur et elle est très molle à l'intérieur et puis ça me caractérise un peu en termes d'émotion je suis quelqu'un qui ne va pas trop montrer mes émotions tu vois de colère de tristesse je suis assez neutre dans dans ce qu'on peut voir dans ce que tu exprimes voilà mais à l'intérieur je suis hyper 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 sensible et donc voilà dur à l'extérieur mot à l'intérieur c'est un petit peu ce qu'est la tortue et c'est ce que c'est l'animal qui me représente ça te représente bien dernière question de cette basket chinoise est-ce qu'il y a un sportif ou une sportive qui serait une source d'inspiration particulière pour toi ? alors il y a énormément de sportifs et sportives qui m'inspirent c'est dur d'en choisir un moi j'ai beaucoup aimé lire les biographies des grands champions j'ai lu la biographie de Mohamed Ali de Michael Jordan de Roger Federer de Kilian Jornet et puis j'aime beaucoup lire ces biographies là parce que finalement c'est devenu les plus grands champions de leur sport et on se rend compte qu'ils ont des valeurs et des manières de penser qui sont très similaires bon c'est des bourreaux de travail et voilà moi je m'inspire un petit peu aussi de ces valeurs là et de leur comportement après pour rester un petit peu plus dans mon sport qui est le trail et l'ultra trail il y a un sportif qui m'inspire beaucoup depuis 2-3 ans c'est l'américain Ricky Gates je ne sais pas si tu le connais donc bon il est dans le team Salomon je suis très inspiré par Ricky Gates parce que c'est un gars qui a été un coureur de très haut niveau il a gagné des grandes courses à l'international il a réussi à finir sur le podium il me semble aussi à Sierr-Zinal tu vois c'est des courses qui sont quand même très compétitives et ce qui est beau chez Ricky Gates c'est qu'arrivé à un certain âge où voilà il n'était plus capable d'avoir des jambes qui courent assez vite pour performer mais il a su se renouveler dans une optique de coureur aventurier où là il fait des aventures un peu folles il invente des concepts assez loufoques où au début tu te dis mais à quoi ça sert de faire ça mais en fait tu te rends compte qu'il y a tout un cheminement et puis des histoires qu'il raconte à travers ça qui sont ultra inspirantes et aujourd'hui Ricky Gates vit de ça c'est un coureur aventurier qui raconte des histoires c'est un raconteur d'histoires et c'est ça sa vie et moi ça m'inspire beaucoup parce que je me dis qu'après une carrière purement dans la performance on peut se renouveler aussi dans le monde du trail et de l'ultra trail à travers cette optique là et donc voilà j'aime suivre Ricky et ses histoires les plus folles il a traversé les années des Etats-Unis en courant il a couru toutes les rues de San Francisco actuellement il fait un projet run bus run où il embarque des gens dans un bus puis il va les faire courir voilà et puis j'adore j'adore ce gars et il est très très inspirant pour moi parce que je me projette et puis je me dis que plus tard moi aussi j'aimerais raconter de belles histoires qui vont plus loin que la simple performance dans la course à pied pour ta vie d'après exact merci beaucoup Mathieu le moment est venu de parler de ta course épique l'UTMB 2021 avant cela quelques mots introductifs pour planter le décor de cette mythique course qu'est l'UTMB s'il était nécessaire de le faire chaque année le gratin du trail mondial se donne rendez-vous fin août à Chamonix pour l'une des plus prestigieuses courses du calendrier annuel l'ultra trail du Mont Blanc traversant trois pays la France l'Italie la Suisse et neuf communes l'UTMB se déroule en une seule étape au départ de Chamonix sur un parcours d'environ 170 km faisant le tour complet du Mont Blanc la course emprunte le GRTMB propose aux coureurs de franchir 10 cols à plus de 2000 mètres d'altitude pour un dénivelé positif total de 10 000 mètres véritable institution du trail running l'UTMB est devenu au fil des années le rendez-vous incontournable des meilleurs coureurs et coureurs internationaux mais également des amateurs les plus aguerris à la recherche de la performance de leur vie pour les coureurs élites le temps de course sera de l'ordre d'une vingtaine d'heures chez les hommes et 2-3 heures de plus chez les femmes pour certains amateurs en revanche il faudra aller au terme des 46 heures et 30 minutes que compte la course qui a été le cas d'un de mes invités lors de l'épisode 9 Abdenour Ben Mamar qui a été le dernier des finishers de l'UTMB c'est un portrait hyper touchant et une super rencontre aussi on aime bien chez Course Epic raconter des histoires de premiers mais aussi de ceux qui finissent quelle que soit leur place et voilà c'est une histoire absolument passionnante et hyper touchante l'édition 2021 de l'épreuve qui va nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui elle est là aussi et comme très souvent exceptionnelle avec une start list qui est extrêmement relevée tu vas nous le confirmer des favoris qui sont très attendus la potentialité pour François Den de gagner pour la quatrième fois l'UTMB des challengers qui sont plus que crédibles et très menaçants aussi par rapport aux coureurs déjà très établis et très attendus et puis il y a toujours un lot de surprises de rebondissements qui jalonnent traditionnellement la course donc on est sûr de vivre des émotions fortes pendant une grosse vingtaine d'heures parce qu'il se passe constamment des choses donc c'est fabuleux à suivre en tout cas mais avant qu'on se plonge dans ton UTMB Mathieu c'est l'heure de la question qui pique de Course Epic est-ce que t'es prêt ? Alors aujourd'hui ça va être une question qui pique sous format de vrai faux j'ai trois courtes questions à te poser dans le cadre de cette question qui pique elles vont concerner étonnamment l'UTMB première question de cette question qui pique le vainqueur de l'édition 2017 de l'UTMB avait au moment de sa victoire quasiment le triple de l'âge du vainqueur de l'UTMB l'année suivante en 2017 faux en 2007 pardon j'ai dit 2017 2007 excuse-moi en 2007 en 2007 vrai et ouais bravo c'est effectivement l'italien Marco Olmo qui avait alors 58 ans qui a remporté l'UTMB donc son successeur l'année suivante n'était autre que Kylian Jornet qui avait alors à peine 20 ans donc voilà 20 fois 3 ça fait 60 58 on peut considérer que c'est sensiblement comparable donc voilà ça fait quand même une amplitude d'âge qui est assez exceptionnelle donc cette victoire de Marco elle est loin d'être son seul fait d'âme puisqu'il avait déjà remporté l'UTMB l'année d'avant la Transgrande Canarienne en 2008 il a signé de remarquables performances sur une dizaine de Marathons des Sables un sujet que tu connais maintenant et voilà avec notamment trois podiums il a même remporté l'Ultra Africa Race une course de 220 km à l'âge de 69 ans en 2017 donc voilà on peut dire que c'est un monstre je pense sans doute possible quant au jeune Kylian Jornet je crois que depuis 2008 il a plutôt bien marché aussi j'ai pas trop suivi ses résultats mais je crois que ça s'est quand même assez bien passé pour lui dans le monde de l'Ultra Trail et du Trail ensuite bravo bonne réponse Mathieu ça commence bien allez j'ai atteint la suite deuxième question de cette question qui pique le sigle UTMB est un acronyme qui a vu le jour en 87 et qui signifie littéralement l'Ultra Trail de Mathieu Blanchard du nom du célèbre coureur français né cette année-là est-ce que c'est vrai ou faux ? vrai bien sûr pas mal d'avoir une course à son nom quand même avec le petit C crédit au-dessus bien sûr exactement le copyright c'est important fais respecter ton nom bravo c'est une bonne réponse évidemment le vainqueur de la première édition c'est la troisième question pardon cette question qui pique le vainqueur de la première édition de la CCC en 2006 l'une des petites sœurs de l'UTMB avec 98 km au compteur et 5500 m2 des plus était une femme oui je pense que c'est l'américaine dont j'ai oublié son nom mais qui avait aussi fait une super performance sur l'UTMB alors il se trouve que c'est une française c'est Corinne Favre ok à l'époque elle a bouclé la course en 10h39 elle a remporté donc au scratch en devançant un anglais de Alune Powell de 19 minutes et le quatrième de la course figure-toi que c'était François Den qui était alors âgé de 21 ans et qui a fini la course 51 minutes après Corinne et Corinne après elle a quand même une citation qui est assez magique à l'issue de la course elle aurait dit je fais tout aux sensations je suis pas de plan d'entraînement car je ne veux pas m'imposer de contraintes donc elle y est vraiment allée tu vois en chaussettes et puis elle a gagné cette CCC devant tout le monde et première au scratch donc voilà c'est une sacrée performance et bien écoute bravo Mathieu tu t'en es très bien sorti moi je pensais faire comme le speaker de l'UTMB je pensais te coller avec ces questions mais finalement tu t'en es très bien sorti on va maintenant passer à ta course l'UTMB désolé pour ce jeu de mots de spécialiste un peu honteux on va passer donc à ta course et que tu vas nous raconter plus en détail je l'ai dit tout à l'heure on va remonter un tout petit peu le temps parce que voilà il y a cette idée de cette course en 2021 de cette UTMB 2021 mais tu avais déjà eu l'occasion de te présenter à l'UTMB en 2018 est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'était passé à cette occasion-là dans quelle optique toi tu étais et puis qu'est-ce que t'as tiré déjà comme enseignements qui t'ont peut-être ou très certainement servi aussi même si tu as parcouru beaucoup de chemin depuis mais t'as dû quand même en tirer des enseignements très spécifiques moi en 2018 j'arrive à l'UTMB je suis vraiment un bébé de cette discipline puisque je commence l'Ultra Trail comme on a dit tout à l'heure vraiment en mars 2017 avec l'Académie Salomon donc c'est même pas un an et demi plus tard donc tu sais j'y connais rien enfin presque rien à ce sport-là et donc j'avais tout à découvrir c'est sûr que j'ai beaucoup appris sur cette expérience parce que j'avais aucune idée de qu'est-ce que c'était une stratégie de course quelle intensité mettre puis mes capacités aussi à affronter le dénivelé positif et négatif étaient assez réduites puisque j'habitais à Montréal et que voilà le Québec c'est quand même un territoire qui est peu montagneux on va pas dire plat parce qu'il y a quand même des montagnes mais bon les montagnes la plus haute proche de chez moi c'est Montremblant et puis l'altitude c'est 800 mètres donc voilà c'est pas des grosses montagnes bref donc j'avais tout à apprendre et puis c'est sûr que ce qui m'a le plus marqué à l'UTMB 2018 c'est l'impact qu'on peut avoir sur d'autres sur une communauté sur une famille sur des amis que j'avais jamais vraiment pris conscience puisqu'en 2017 j'étais tête baissée sans prendre du recul et puis c'était juste courir pour moi rien que pour moi et puis sans trop raconter ce que je faisais et il s'avère qu'en 2018 en fait j'ai un membre de ma famille mon petit frère qui la même année subit un grave accident de la route et bon il en sort handicapé et il a été amputé d'une jambe donc il avait 15 ans c'était pas très c'était très triste pour moi de voir mon petit frère comme ça et bien évidemment lui aussi là c'était un événement tragique pour nous et moi j'habitais donc à Montréal et lorsqu'il a eu son accident en janvier bien évidemment j'ai pris un avion dans l'heure qu'a suivi pour aller à son chevet à l'hôpital où il était dans le coma encore et lorsqu'il s'est réveillé évidemment j'ai imaginé sa réaction quand le médecin lui a dit qu'on lui avait amputé une jambe c'était pas la joie et moi je lui ai dit ben Lucas là je repars je repars à Montréal dans deux jours je suis juste venu te soutenir mais je reviens en août pour l'UTMB et moi ce que j'aimerais c'est que les six mois que tu vas avoir devant toi là je veux que tu que tu t'entraînes comme un fou là que tu te remettes à courir tout ça et je veux que ce soit toi qui qui vienne faire mes ravitaillements avec maman pendant la course et je veux que tu sois aussi capable de courir avec moi à la fin de ma course et c'est la première fois que voilà j'ai intégré d'autres personnes dans mon projet de coureur qui étaient des membres de ma famille et j'ai pris conscience en fait de l'inspiration et de la force qu'on peut tirer d'une équipe dans un sport qui est individuel par définition et j'ai pris conscience que quand j'arrivais au ravitaillement c'était à Courmayeur par exemple presque la moitié entre guillemets j'étais vraiment détruit plus aucune force et j'envisageais même dans la descente qui menait à Courmayeur d'arriver en bas et d'abandonner puis tu sais ma mère m'a pris dans ses bras m'a fait un petit bisou m'a encouragé puis en fait je suis ressorti neuf du ravitaillement de Courmayeur et là ça m'a fait prendre conscience que waouh la force que peut avoir de l'amour de l'amitié de personnes externes sur notre mental est très forte et bon bref j'avance dans mon histoire mais après à l'arrivée je retrouve Lucas qui m'attend à 300-400 mètres de l'arche d'arrivée et pour la première fois Lucas se mettait en short avec sa prothèse puisque jusqu'à là il avait un jogging et il restait un petit peu caché dans sa chambre pour ne pas montrer son handicap et c'était beau puisque je crois qu'à partir de ce jour là ça a été le jour numéro 1 où Lucas est sorti du déni et rentré dans son premier jour d'acceptation et puis voilà les jours qui ont suivi je me suis dit mais waouh grâce à cette course grâce à grâce à l'ultra trail grâce à un sport individuel on peut aussi avoir un impact fort en termes d'inspiration sur d'autres personnes et c'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser un petit peu plus aux réseaux sociaux à raconter des histoires à raconter de mes courses dans une dimension qui va plus loin que le simple fait de dire je suis arrivé en tendeur je suis arrivé avec tel classement non non j'essaie de d'avoir un regard plus grand sur ma pratique pour aller y raconter des histoires liées voilà à un cheminement à des émotions à des rencontres et depuis j'aime beaucoup cette dimension là et ça a été les principaux enseignements que j'ai tiré de cette UTMB 2018 c'est la beauté de ce sport je pense c'est ces gens qui le composent cette ouverture cette solidarité c'est une passion qui se transmet et qui se partage et qui dépasse le simple cadre sportif très largement Mathieu les deux années suivantes à l'issue de cette UTMB elles ont été assez contrariées à commencer par 2019 ça a été une période assez délicate pour toi une période de changement probablement qui comportait un peu ce niveau de doute très légitime à l'époque tu t'es blessé aussi cette année là comment est-ce que comment est-ce que t'as vécu cette période et puis à quoi tu t'es accroché pour tenir quels ont été tes refuges ou tes projections qu'est-ce qui t'a donné envie de te battre et de serrer les dents je vais pas cacher le fait que ça a été une année très difficile pour moi où j'ai presque eu des symptômes dépressifs ça a été pas facile puisque en janvier 2019 je l'ai évoqué auparavant mais je quitte mon bureau d'ingénierie et dans le backstage en fait c'est drôle mais mon entourage en France familial et puis amical me soutenait pas trop dans ce projet là voilà on a une certaine vision de la carrière en France qui est assez fermée je trouve comparée à l'Amérique du Nord dans le sens où un changement de carrière radical à 180 degrés n'est pas forcément bien vu t'essais des commentaires du style mais non t'as fait des études d'ingénieur t'arrêtes pas tu vas finir clochard sous un pont en gros si on résume bref merci le Québec merci l'Amérique du Nord pour avoir une ouverture d'esprit bien plus grande et de justement plutôt encourager des changements de carrière très forts pour se réorienter vers notre X comme ils disent là-bas et donc voilà je voulais leur prouver cette année là qu'ils avaient tort que c'était le choix qu'il fallait que je fasse pour être épanoui et heureux et seulement un mois après avoir fermé une dernière fois à la porte de mon bureau d'ingénierie je subis une première vraie blessure on parle pas d'une petite inflammation qui nous empêche pas de courir on parle d'une grosse blessure qui te coupe totalement du sport donc là c'était une fracture de fatigue stretch fracture dans le sacrum au bas du dos une douleur telle que je pouvais plus marcher plus faire de vélo plus rien j'étais coincé dans mon lit ou dans mon canapé et ça a été très dur pour moi parce que je venais tout juste de quitter et puis finalement les personnes qui me soutenaient pas mais ça nourrissait voilà ils se disaient mais voilà on avait raison t'aurais dû rester à faire ça et puis ça a été dur pour moi parce que arrêter le sport c'est dur parce qu'on a plus cet équilibre biochimique dans notre corps qui nous permet d'être heureux et en même temps la vie professionnelle prenait un tournant fort voilà ça a été une saison en demi-tente j'ai réussi à m'en sortir là quand c'est revenu petit à petit mais ça a été une saison en demi-tente et puis je comptais vraiment sur 2020 pour finalement enfin montrer mon potentiel et que j'avais eu raison de faire ce choix là mais malheureusement on a décidé autrement de l'année 2020 et voilà il a fallu que j'attende 2021 pour enfin montrer de quel bois je me chauffais cette année 2020 elle démarrait plutôt bien puisque tu as été en Nouvelle-Zélande où tu as cartonné sur une course et tout s'est très bien passé j'imagine aussi que tu projetais probablement de venir sur l'UTMB donc en 2020 et donc il y a cette pandémie qui met un coup d'arrêt là aussi tu as eu besoin d'aller te chercher d'autres projets tu parlais tout à l'heure de cette dimension d'aventure et de cette notion de défi c'était aussi un moyen pour toi de te reconstruire dès que en tout cas les vannes ont été un peu plus ouvertes pour se permettre de faire des choses et quand même c'était pas dans un cadre officiel de course tu as été finalement créé toi tes propres défis ouais tout à fait puis il y a aussi eu Koh Lanta au milieu de tout ça il faut savoir que en tant que spectateur on voit juste la diffusion qui dure 2-3 mois mais en tant qu'aventurier Koh Lanta c'est une aventure qui dure 2 ans à travers le casting qui dure 6 mois le tournage qui dure 2 mois l'attente entre le tournage et la diffusion moi l'aventure Koh Lanta elle a justement commencé en 2019 et c'est drôle il y a 2 ans pile à peu de choses près ouais c'est drôle parce que j'ai postulé à Koh Lanta pendant que j'étais blessé et coincé dans mon canapé à Montréal j'avais rien d'autre à faire que lire et puis rester sur internet et puis j'ai postulé à Koh Lanta à ce moment là parce que j'étais blessé dans mon canapé et puis je suis rentré dans le casting et puis 2019 a quand même tourné autour de ça puisque voilà quand la blessure a été terminée je me suis dit je vais faire la diagonale des fous en octobre ça me laisse le temps de faire un build up pour être prêt et voilà c'est vraiment la course où je voulais montrer que j'étais capable de faire quelque chose de bien dans ce sport je suis parti à l'île de la Réunion trois semaines avant la course pour repérer le parcours et pour m'y préparer et la prod de Koh Lanta m'a appelé trois jours avant le départ de la course pour me dire Matt c'est maintenant le tournage on t'a pris un billet d'avion pour nous rejoindre au Fidji donc voilà ce qui a été compliqué pour toi parce qu'il y a une espèce de notion de confidentialité autour du projet donc tu n'as pas pu expliquer ton départ et tu n'as pas pu l'expliquer pendant longtemps en plus ils ont dit mais il est où il s'est fait kidnapper pas de nouvelles plus rien il répond plus sur les réseaux où est-il et puis effectivement la confidentialité a fait que je n'ai pas pu en parler et je n'étais pas prêt en fait je n'ai pas préparé mon alibi puisque ça a été un petit peu dernier moment et puis 2020 voilà malgré la pandémie voilà il y avait quand même le projet Koh Lanta avec la diffusion qui allait arriver à l'automne et comme tu dis j'ai réussi très vite à me renouveler dans des challenges et des défis qui étaient hors course voilà j'ai décidé d'aller parcourir le seul GR labellisé en Amérique du Nord c'est donc les Sentiers de Grande Randonnée qui est au Québec qui s'appelle le GR A1 sous forme de FKT fastest known time le faire du départ jusqu'à l'arrivée du point A jusqu'au point B le plus vite possible avec une dimension aventure logistique qui m'a pris 6 mois à préparer voilà ça a été une aventure de 650 kilomètres dans le bois dans la forêt québécoise qui est très sauvage et qui m'a pas mal occupé sur l'année 2020 qui m'a passionné et qui a été vraiment génial et l'aventure continue aujourd'hui d'ailleurs parce qu'il y a un film qui a été sorti à ce sujet là qui est très bon confiné voilà confiné et qui a été retenu récemment dans le plus prestigieux festival de films d'aventure au monde qui est le festival de Banff et donc voilà c'est une belle histoire qui continue puisqu'on fait des projections privées puis j'en profite pour faire des petites conférences devant un public de passionnés et voilà ça a été quand même malgré la pandémie une belle aventure et qui m'a fait oublier le cadre de compétition et la raison d'origine pour laquelle j'avais quitté mon bureau d'ingénierie pour performer puis finalement l'année 2020 s'est bien passé et ça a été très fort pour moi d'enseignement et d'épanouissement de la résilience encore et toujours et du rebond Mathieu on va faire un petit saut sur cette UTMB 2021 est-ce que tu peux nous parler des principales composantes de ta prépa pour cette échéance et puis qu'est-ce que tu as peut-être changé fort de ton expérience déjà sur ce parcours ou fort de l'expérience que tu as acquise au fil du temps comment est-ce que tu avais décidé d'appréhender cette phase de préparation dans les grandes lignes ? alors ça a été une année différente pour moi et encore une fois les étoiles se sont bien alignées et des restrictions pandémiques en fait sont devenues des opportunités pour moi je m'explique je rentre donc je me prends un billet aller-retour Montréal-France entre fin août 2020 et mon retour est le 15 décembre 2020 donc pour venir à la diffusion de Koh-Lanta voilà il fallait être sur place sur le territoire parce qu'il y avait beaucoup de rendez-vous médias et puis évidemment la finale de l'émission en direct à Paris à laquelle il fallait être présent donc voilà j'étais là pour ça et il s'avère que le 15 décembre 2020 je ne monte pas dans mon avion retour vers le Canada pour la simple et bonne raison que le gouvernement décide donc canadien d'imposer des restrictions assez drastiques de confinement et de quarantaine voilà lorsqu'on rentrait au Canada il fallait passer obligatoirement trois jours dans un hôtel à côté de l'aéroport il fallait payer un forfait de 2000 dollars à l'issue duquel après des tests PCR on nous enfermait dans notre appartement pour 14 jours mais un enfermement strict on n'avait même pas le droit de descendre dans la rue là bref pour moi c'était trop de rester enfermé 14 jours donc je me suis dit je ne prends pas mon avion je vais rester un petit peu plus en France le temps qu'il lève les restrictions je retournerai au Canada lorsque les restrictions seront levées sauf qu'il s'avère que les restrictions ont été levées fin juillet 2021 donc voilà comme je disais une restriction pandémique est devenue une opportunité pour moi puisque je suis resté en France et qu'est-ce que j'ai fait dans les six premiers mois donc entre janvier et juillet je suis allé m'installer en montagne dans les Alpes j'ai un petit peu crapahouté comme un nomade entre l'Italie la Suisse la France dans plusieurs stations de ski et dans plusieurs voilà domaines de montagne et je me suis entraîné vraiment dans une dans un environnement très similaire à celui du TMB j'ai fait six mois d'entraînement avec j'avais jamais fait autant de dénivelé autant de spécificité qui ressemble à celle de l'UTMB et la particularité aussi c'est que j'avais dessiné un plan d'entraînement assez ambitieux en termes de volume de charge et d'intensité habituellement dans dans mes plans d'entraînement j'avais toujours des petits couacs en cours de route c'est-à-dire des petites inflammations qui démarraient qui fait que je devais couper mon plan d'entraînement ou en tout cas le redessiner et là en ayant intégré le vélo le renforcement musculaire et la nutrition on dirait que j'ai éloigné la blessure de de ma vie et j'ai fait un plan d'entraînement qui avait sur six mois que j'ai pu suivre à la lettre malgré la charge énorme que j'avais mis c'était fou ce qui fait que lorsque je suis arrivé à l'UTMB en août 2021 je savais que j'étais dans un niveau de forme incroyable que j'avais jamais eu de toute ma vie et et que j'étais prêt à faire quelque chose de beau à l'UTMB voilà donc le niveau de confiance était maximal le niveau de confiance était maximal mais voilà je restais quand même comme tu l'as dit entouré des meilleurs coureurs au monde là on parle de Jim Wamsley de François Den de Xavier Tevenard de Pablo Villa enfin tous ces coureurs qui sont quand même exceptionnels qui fait que oui j'étais confiant de faire un top 10 mais mais voilà pas plus que ça est-ce que tu avais défini une stratégie de course particulière j'imagine que oui tu réfléchis beaucoup et tu es dans l'analyse on l'a compris et très rationnel aussi comment tu avais décidé de construire cet UTMB et de le vivre alors justement je voulais cette année-là courir mon UTMB intelligemment et pas uniquement aux sensations et puis faire comme d'habitude partir vite devant et puis ça passe ou ça casse et c'était difficile pour moi de définir une stratégie parce que c'est quand même une course longue où il y a énormément de paramètres à prendre en compte et notamment les autres coureurs et en fait 10 jours avant l'UTMB j'ai appelé le team manager de la team internationale de Salomon Grégory Vollet et je lui ai dit écoute Greg je me sens vraiment au sommet de ma forme pour cet UTMB bon lui il ne croyait pas trop en moi à ce moment-là mais il a quand même il ne savait pas dans quel niveau vraiment de forme j'étais mais il a quand même pris le temps de définir une stratégie avec moi parce que lui en fait il est tellement dans ce sport-là qu'il connaît exactement chacun des coureurs ceux de sa team évidemment mais aussi les autres à peu près où ils en sont dans leur niveau de forme par rapport aux courses qu'ils ont réalisées dans l'année par rapport à ce qu'ils partagent et donc voilà on a défini une stratégie ensemble qui était une course par rapport aux autres mais plus par l'arrière du peloton de tête voilà contrôlé par l'arrière avec des temps de passage très précis des temps de retard habituellement je définissais mes stratégies avec des temps d'avance et là c'était avec des temps de retard donc ça me sortait complètement de de mon confort habituel et bon je ne vais pas rentrer dans le détail mais j'ai suivi à la lettre les temps de retard et puis les temps de passage qui avaient été proposés par Greg et voilà c'est comme ça que la stratégie s'est dessinée pour cette UTMB 2021 Est-ce qu'il y a une chose que tu appréhendes plus particulièrement avant le départ ? C'est toujours la même chose dans les ultras j'appréhende la douleur que je vais subir physique les troubles voilà au niveau du mental aussi je sais que ça fait mal les ultras et ça m'inquiète toujours un petit peu j'ai cette appréhension donc voilà et puis j'ai déjà partagé ce syndrome que j'avais mais me retrouver là sur la ligne de départ vraiment sur la première ligne en fait vraiment devant tous les milliers d'autres coureurs mais je suis à ce moment là au départ je suis juste derrière François Dan je suis collé à lui et Aurélien c'est drôle d'ailleurs parce qu'on est tous les trois collés les uns les autres puis voilà l'histoire est restée comme ça puis voilà j'ai un petit peu ce syndrome de l'imposteur je me dis mais qu'est-ce que je fais là je ne devrais pas peut-être reculer de 3 ou 4 pas en arrière pour ne pas être en première ligne ou est-ce que je reste là tu sais je regarde un petit peu par terre je n'ose pas trop croiser le regard des coureurs pro autour de moi parce qu'en fait ils ne me connaissent pas tu vois et puis quand ils me regardent je sais qu'ils se disent mais c'est qui ce gars je ne l'ai jamais vu qu'est-ce qu'il fout là et donc j'ai toujours à ce moment-là cette gêne et puis et cette appréhension de me retrouver dans la course au milieu de ces coureurs exceptionnels ça y est Mathieu on est le 27 août 2021 17h tu t'élances sur les sentiers de l'UTMB tu te colles donc d'emblée à ta stratégie est-ce que ce n'est pas très contre-intuitif et finalement très frustrant de partir à un rythme modéré puisque toi tu as un tempérament assez fougueux tu donnes plutôt de la lance c'est ce que tu dis habituellement dans tes courses tu donnes le tempo à quel point c'est difficile de se faire violence et de se contraindre et de se convaincre que c'est le bon choix c'est très difficile pour moi je l'avoue parce que c'est la première fois que je le vis et c'est aussi très frustrant de courir dans cette stratégie là c'est vrai mais voilà cette année là j'avais décidé de vraiment je le redis de courir intelligemment et de faire confiance à des personnes qui sont plus expertes que moi qui connaissent beaucoup plus ce sport là et en fait c'est que comme la stratégie a été définie quand même une dizaine de jours auparavant j'ai eu le temps de mûrir là dessus et de l'intégrer de le visualiser moi je visualise beaucoup mes courses tu sais je me projette je vois la nuit quand je ferme les yeux et puis voilà me voir à l'arrière du pack et voir les coureurs s'éloigner 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 sur les chemins jusqu'à les voir disparaître je l'avais intégré je l'avais accepté avant même la course ce qui fait que du départ de Chamonix jusqu'au Zouche une dizaine de kilomètres plus loin bon là je cours quand même avec le pack parce que voilà courir à 4 minutes du kilo un petit peu en dessous je suis très confortable là dessus mais là où j'ai laissé partir le pack c'est vraiment dans la montée qui suit vers le col des lèvres et là c'est des gros chemins assez larges et c'est vrai que cette visualisation que j'avais eue du pack qui commence à s'éloigner s'éloigner jusqu'à disparaître c'est fait mais voilà le sentiment de frustration a été très vite atténué puisque j'étais ok voilà je regardais par terre j'avais mes petits bâtons j'avais mon petit rythme confortable et puis mon but c'était d'arriver à Saint-Gervais à 18h après 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 1h55 de course voilà c'était le temps de passage que j'avais visé et c'est sur ça que je me focussais et je suis arrivé tiens-toi bien à Saint-Gervais à 1h55 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 comment t'as pu te tromper d'une seconde Mathieu ouais j'avoue faut que j'y retourne faut que j'y retourne l'année prochaine pour t'en dire de faire 0 seconde mais voilà tout ça pour dire que j'ai réussi à me sortir de cette frustration et à coller au plan et ainsi de suite de ravitaillement à ravitaillement et ça c'est bien fait donc là Saint-Gervais t'es autour de la 32ème position et puis petit à petit par la force des choses le nombre de coureurs s'écrême un petit peu notamment jusqu'à l'arrivée à peu près du kilomètre 40 il y a finalement déjà un certain niveau d'écrémage et puis toi tu gagnes aussi des positions à ce moment là t'es à peu près au niveau de la 10ème place c'est ça quand t'arrives à la Balme alors oui en fait je dirais qu'il y a un gros break là un gros cassage qui est assez récurrent TMB c'est au comptamine on est à entre 30 et 40 kilomètres de course et effectivement tous les coureurs élites qui n'ont pas su mettre leur ego dans leur poche ou qui n'étaient pas au niveau de forme habituelle commencent à casser c'est ici que ça se passe et donc effectivement ceux qui sont partis un petit peu plus sécuritaires entre guillemets et qui ont choisi cette stratégie un petit peu comme la mienne mais commencent à grappiller beaucoup de place à partir des comptamines et donc voilà j'arrive au comptamine j'arrive à Saint-Gervais en 35ème position et au comptamine entre 20 et 25 et effectivement à partir des comptamines c'est là où j'ai commencé à reprendre beaucoup de place après les comptamines parce qu'il y a la grosse montée vers la refuge du Croix du Bonhomme et c'est sûr que ceux qui sont partis un peu trop vite payent le prix dans cette première montée qui est quand même assez importante et bon voilà c'est sûr que c'est là que la stratégie a commencé à payer fort pour moi Un des points clés de ta stratégie qu'on n'a pas évoqué jusqu'à maintenant ça a été aussi les ravitaillements avec vraiment une petite musique extrêmement bien rodée c'est un exercice que tu avais préparé avec particulièrement de soin et puis quel temps passé tu te donnais en moyenne sur ces ravitaillements ? Alors c'est un bon point c'est aussi un aspect sur lequel j'avais travaillé fort et sur lequel je n'avais pas travaillé auparavant et donc l'anecdote c'est que je rentre donc au ravitaillement des comptamines qui est le premier ravitaillement assisté en un peu plus de la 20ème position et je sors de là je sors autour de la 10ème position donc ce qui veut dire que j'ai gagné 10 places dans un ravitaillement et donc voilà j'avais travaillé j'avais travaillé ça auparavant en gros d'essayer de le faire un peu à la mode formule 1 Vous avez une chorégraphie bien en place Exactement et puis en fait quand tu as plusieurs ravitaillements assistés là on parle de les comptamines Courmayeur ensuite il y a Champé Triam alors c'est une 5 ravitaillements si tu calcules en fait le nombre de minutes que tu peux perdre dans un ravitaillement c'est assez énorme et là mon objectif c'était de rester maximum une minute dans chaque ravitaillement voilà ne pas dépasser la minute ce qui se passe quand on arrive dans des ravitaillements en ultra trail on est tellement déconnecté du temps le temps tu dois connaître ça mais s'étire et se compresse dépendamment de si on est dans la souffrance ou dans l'euphorie et parfois on arrive dans un ravitaillement on a l'impression qu'il ne reste qu'une minute mais en fait ça fait 10 minutes qu'on y est et donc il faut un gardien du temps et Alix qui me faisait le ravitaillement était la gardienne du temps et l'objectif c'était vraiment de rester une minute maximum j'aimerais bien avoir l'historique du temps cumulé de tous les UTMB confondus je pense que je ne dois pas être loin du record du temps minimum passé dans les ravitaillements pour cette UTMB là c'est beau en tout cas d'avoir réussi parce qu'il y a la théorie mais la pratique quand tu as 150 bornes dans les pattes c'est de réussir à se dire aussi que tu fais un break que d'une minute c'est aussi particulièrement délicat et complexe d'arriver à garder finalement et à se tenir à cette stratégie alors même que le corps doit peut-être exiger autre chose à ce moment là quand la course est très avancée tout à fait c'était ma théorie mais j'ai eu la chance pendant la course d'être dans un niveau de forme et aucune difficulté physique qui fait que c'était plus facile de rester moins de temps effectivement lorsque tu arrives dans un ravitaillement que tu es détruit physiquement et mentalement tout de suite rester une minute ça va être plus compliqué tu vas avoir besoin de t'asseoir de reprendre de te reprendre sur tes émotions voire même t'allonger sur le banc un petit 5 minutes pour faire un reset mais voilà j'ai eu la chance j'ai eu la chance d'être dans un état de positivisme tel que la minute n'était pas difficile à tenir les 40 km suivants il se passe sereinement jusqu'à Courmayeur au km 78 tout arrive bien plus frais qu'en 2018 qui est peut-être aussi un de tes référentiels que tu as en tête à ce moment là tu es à ce moment là à la 6ème place tu passes le coureur russe Dimitri Mityaev est-ce qu'on peut dire que tu es en plein contrôle de ta course à ce moment là tout se passe exactement comme tu l'imaginais et tu te sens très serein alors ouais complètement jusqu'à Courmayeur mais j'avais tenu mes temps de passage à quelques minutes près et c'était parfait parce que en même temps la frustration dont tu parlais avec laquelle j'avais réussi à faire abstraction mais qui planait un petit peu autour de moi on ne va pas se le cacher mais le fait d'être dans l'économie jusqu'à Courmayeur et de reprendre des coureurs comme Dimitri Mityaev qui est quand même l'un des meilleurs coureurs d'Ultra Trail au monde je me disais mais en fait c'est fou la stratégie que je suis en train de mettre en place et malgré le fait que je suis en économie mais que je réussis à reprendre ces coureurs là mais à chaque fois que je passais devant un coureur comme Dimitri mais ça me nourrissait d'une nouvelle énergie et d'une euphorie telle que ça me portait et c'est justement après Courmayeur que ma stratégie de course c'était de commencer à ouvrir un petit peu la machine comme on dit et donc c'est sûr qu'arriver à Courmayeur à un endroit qui est assez clé de la course où beaucoup d'athlètes élites et puis récréatifs abandonnent arriver dans un état de fraîcheur vraiment avancé c'était quelque chose de très bon pour moi et donc voilà j'étais dans les bonnes prédispositions et conditions pour démarrer cette nouvelle course qui commence après Courmayeur avec l'état d'esprit et les sensations physiques les plus optimales on te donne des infos là sur les écarts est-ce qu'à ce moment là tu regardes la tête de course ou est-ce que t'es vraiment dans ta propre gestion à toi de ta course alors je suis encore dans ma gestion mais dans ma stratégie de course Greg m'avait dit après Courmayeur là tu as une montée vraiment sèche jusqu'au refuge Berton puis tu as ce fameux balcon là qui va te mener jusqu'au pied du grand col ferré qui est relativement plat et où tu vas pouvoir commencer à y aller un peu à la sensation tenter d'ouvrir un petit peu plus la machine et te mettre dans une intensité un peu moins confortable que celle que tu avais eue jusqu'à maintenant et donc en fait je monte à Berton et à partir de Berton je commence à courir en accélérant vraiment à commencer à tu vois à être un peu dans un essoufflement et un petit peu moins confortable et à ce moment là c'est là que je rattrape en fait donc j'arrive à Berton en sixième position et où je rattrape deux coureurs que je respecte énormément qui m'inspirent beaucoup qui ne sont pas n'importe qui c'est Jim Wamsley et Pablo Villa et puis je les passe vraiment avec une facilité déconcertante bon eux ils étaient vraiment dans le dur là ils couraient très lentement voire ils marchaient et c'est sûr qu'à ce moment là quand tu passes ces coureurs là et que toi tu donnes un niveau de forme exceptionnel mais ça te redonne encore nouveau boost et une nouvelle énergie en fait c'est très mental tout ça mais tu entretiens cette euphorie par que des petites bonnes nouvelles et des belles séquences qui s'enchaînent tout à fait et puis de ravitaillement à ravitaillement quand tu es dans le top 10 en général les bénévoles te donnent les écarts et je vois que les écarts en fait l'idée c'était d'avoir le plus grand écart avec la tête de course à Courmayeur et à partir de Courmayeur commencer à réduire l'écart donc l'objectif que Greg m'avait donné c'était d'être à maximum une heure de la tête de la course qu'allait être probablement François puisqu'il s'est donné de faire le défi de faire le record de course enfin non pas pardon faire l'UTMB à moins de 20 heures et donc je savais pertinemment que ça allait être François qui allait être devant bon il y avait un petit peu moins d'une heure finalement à Courmayeur parce que la hard rock lui était rentrée un petit peu plus dedans que ce qu'il imaginait donc il n'avait pas pu tenir les temps de passage qu'il avait imaginé mais effectivement à partir de Courmayeur j'ai commencé à accélérer j'ai commencé à grappiller du temps sur la tête de course et donc ça ça m'a été donné c'est temps de référence à chaque ravitaillement et voir le temps se réduire j'étais en donc en quatrième position à Arnouva donc au pied du Grand Colferré là c'est là que la première fois je me suis dit mais attends déjà je suis quatrième j'ai du mal à réaliser ça je grappille du temps mais très rapidement sur la tête de course où est-ce que ça va me mener donc face à toi désormais un juge de paix de la course qui est la montée du Grand Colferré aux environs du kilomètre 100 comment est-ce que tu gères cette ascension et puis en plus derrière à nouveau une perspective assez réjouissante puisque ce qui t'attend t'es plutôt favorable en tout cas sur le papier comme terrain comment est-ce que se passe plus spécifique pour ce passage ? alors il y a trois il y a trois points clés dans l'UTMB c'est je l'ai dit Courmayeur qui est presque la moitié de course où on fait le point et puis si ça va très mal ça va être très compliqué la suite puis si ça va bien ça va être parfait le deuxième point clé c'est Grand Colferré effectivement parce que Grand Colferré c'est le kilomètre on passe pendant le Grand Colferré le kilomètre 100 qui est quand même un chiffre marquant Grand Colferré c'est le point culminant de la course aussi le plus haut et enfin après Grand Colferré effectivement t'as une descente puis un plat puis un profil descendant pendant une vingtaine de kilomètres donc c'est sûr que quand tu arrives au col en haut et que tu commences à entamer la descente plutôt bien en général ça veut dire que tu vas aller au bout de la course voilà c'est certain que si tu passes Grand Colferré sans boiter tu vas au bout de la course et le troisième point clé on va y venir après c'est Champelac mais donc Grand Colferré c'est assez fou parce que ça fait mais c'est la troisième fois que je le fais en course je l'avais fait à l'UTMB 2018 je l'avais fait à la CCC 2019 et là je le refais à l'UTMB 2021 et à chaque fois que je suis arrivé là j'ai monté ce col là enfin cette grosse montée très difficilement un peu zombifiée déjà avec peu d'énergie et là ce qui est fou c'est que je l'ai fait je l'ai fait en courant quoi pratiquement enfin pas tout en courant parce qu'il y a des parties qui sont très sèches très raides mais je relançais je relançais en courant dans le Grand Colferré ce que j'avais jamais fait de ma vie avant je me disais mais Mathieu mais c'est quoi cette énergie que t'as c'est quand même fou puis en bas du Grand Colferré il faut savoir que je voyais les je voyais les trois frontales devant je voyais François en haut quand j'arrive au pied je vois François qui passe le col et je vois Aurélien et Germain un petit peu plus bas donc d'avoir un visuel sur eux le visuel que j'avais perdu auparavant de les revoir visuellement c'est sûr que là je suis clairement en chasse et lorsque j'arrive en haut du Grand Colferré avec un état de fraîcheur relativement bon encore et que j'attaque la descente qui est un point fort pour moi et le plat les feux sont au vert et là la descente du Grand Colferré je l'ai fait vraiment vraiment rapidement et c'est là d'ailleurs en bas du Grand Colferré à la foulie que Greg Volé m'attend je suis surpris de le voir parce que je ne l'ai pas vu toute la course et là Greg me regarde et me dit Mathieu comment ça va ? c'est quoi cette question ? je lui dis ben Greg ça va super regarde moi j'ai le sourire ça va super je kiffe trop ma course j'ai trop d'énergie je suis trop bien c'est génial il me dit mais Matt tu te rends compte de ce que tu es en train de faire là ? j'hallucine j'hallucine tu es dans un temps de passage tu es dans des temps de passage qui sont sur sur des temps qui sont proches du record de parcours tu es en quatrième position tu souris tu es beaucoup plus frais que François Aurélien et Germain j'hallucine donc ben écoute Matt à partir de maintenant j'ai décidé de laisser tomber toute la team parce que de toute façon ils avaient tous abandonné sauf Courtenay et puis Courtenay qui était très en contrôle très en contrôle et très en avance donc il a dit Courtenay j'ai pas besoin d'aller la coacher je pense qu'elle va se débrouiller toute seule comme d'hab et puis elle va très bien faire je l'ai vu ce que je vais faire c'est que je vais rester avec toi je vais te suivre sur les ravitaillements et puis tenter de t'affiner un petit peu ta stratégie et les temps de passage et puis comment tu devrais aborder chacune des sections et moi j'ai déjà adoré ça de me retrouver avec Greg qui est quand même pas n'importe qui que je retrouve à chaque ravitaillement et qui me dit accélérer freiner les temps de passage les écarts et tout et en fait heureusement qu'il était là un petit peu parce que j'étais dans un tel niveau d'euphorie en bas de Grand Colferre arrivé à la foulie qu'il fallait qu'il me freine un petit peu tu vois parce que en accélérant comme j'accélérais à ce moment là de m'emballer j'aurais pu exploser à la fin donc heureusement qu'il était là pour un petit peu freiner mes ardeurs tu arrives un peu plus loin à Champet donc au kilomètre 123 après une descente et une montée sèche qui laissent des traces c'est un passage assez hardcore tu nous l'as dit on t'informe sur les écarts en tête donc la situation n'est pas forcément simple pour les leaders qui sont devant toi est-ce que tu as l'intuition et la conviction que tu vas vraiment pouvoir aller les chercher est-ce que tu es conforté en tout cas dans cette conviction peut-être pas tous mais en tout cas certains d'entre eux alors en bas de Grand Colferre en ayant la vision sur les gars c'est sûr que là c'est la première fois que la petite idée de faire un podium à l'UTMB s'est immiscer dans ma tête mais j'ai tout de suite fermé la porte j'ai dit attends Mathieu t'es à Grand Colferre t'es même pas à 100 km tu vas arriver à 100 il reste à 70 km c'est long oublie ça reste dans ta course sauf qu'arriver à Champet ben on m'annonce que Aurélien est reparti tout seul et que Germain est vraiment 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 dans le dur qu'il est resté longtemps assis à Champet c'est pas facile pour lui et que les écarts se sont énormément réduits j'ai plus d'une demi-heure de retard je pense à la foulie sur les deux gars et à Champet on me dit qu'Aurélien est reparti 27 minutes devant moi et Aurélien une dizaine de minutes pardon et Germain une dizaine de minutes devant moi donc c'est là je me suis dit oula il est vraiment dans le dur moi je suis encore en forme je sors de Champet là on longe le lac en courant et puis il y a un faux plat montant sur la route et Greg est en haut en haut de la route là il est posé au bord du chemin et puis là il me voit arriver il me dit Matt tu viens de courir ce faux plat montant avec le sourire et d'une facilité déconcertante je te dis quelque chose Germain a marché cette montée il est à 10 minutes de toi si tu continues sur ce rythme sans trop en mettre encore là juste tu restes dans une certaine maîtrise il y a des chances que tu rattrapes Germain avant le col en haut à Bovine et puis là je me suis dit waouh ok je vais continuer sur ce rythme là sans accélérer et effectivement pile à Bovine je suis arrivé derrière Germain et puis c'est là que je l'ai passé que je suis effectivement monté sur le podium ça a été très dur pour moi je t'avoue parce que je ne suis pas habitué à me retrouver enfin j'avais fait ça de me retrouver effectivement sur le podium de l'UTMB et je sais comme c'est dur le combat qu'on mène à l'avant et puis je sais voilà j'ai vécu ces troubles là et arriver à l'arrière de Germain avec autant d'énergie et lui avec si peu d'énergie mais j'avoue qu'en fait ça m'a touché j'étais mal j'étais mal de le rattraper de le rattraper et puis de le voir en difficulté et puis je sais que mentalement pour lui ça allait être très très dur d'avoir été effectivement sur le podium jusqu'à 140 kilomètres et de se faire doubler tout d'un coup j'étais pas bien j'étais vraiment pas bien ça m'a fait des émotions vraiment tristes et puis en plus il est tellement super Germain ben oui il est tellement généreux tellement sympa tellement dans l'humour et j'adore ce gars et en fait arrivé derrière lui j'étais pas bien et puis je lui ai dit vraiment je lui ai dit exactement ces mots là je lui ai dit hey salut Germain vraiment ben je suis vraiment je suis désolé de 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 te passer ici après tant d'heures de course mais voilà c'est c'est le sport c'est comme ça voilà je limite je m'excusais tu vois c'était assez gênant comme comme situation et puis je l'ai beaucoup encouragé en passant je lui ai dit lâche pas continue accroche toi là t'es peut-être un peu dans le dur mais ça va revenir et puis voilà j'ai passé le col et puis j'ai entamé la descente hyper vite et j'ai laissé Germain derrière moi et puis voilà là à ce moment là je suis effectivement sur le podium et un peu comme auparavant lorsque j'avais passé Dimitri Lerusse puis puis Jim et puis Pablo mais passer Germain me retrouver sur le podium ça m'a encore une fois donné un nouveau boost d'énergie qui a fait que j'ai fait j'ai descendu jusqu'au ravitaillement suivant à Trien j'ai été beaucoup plus rapide par rapport à ce que m'a dit Greg que François et Aurélien je pense que j'ai été 5 minutes plus rapide sur cette descente que les deux gars donc Aurélien il avance ça d'ailleurs Aurélien l'information commence un peu à tourner sur le fait que t'es un peu sur leur trace et notamment Aurélien qui peut-être lui aussi ajuste un peu sa stratégie en conséquent mais c'est après c'est après Trien où on annonce à Aurélien que j'étais à une demi-heure de lui achamper et que je suis plus qu'à 7 minutes donc c'est un TGV qui arrive derrière lui et donc là Aurélien est quand même quelqu'un de très fort mentalement et physiquement et puis malgré le fait qu'il était dans le dur il a été capable de se reconditionner et puis de trouver une certaine énergie au fond de lui pour pousser et pour m'empêcher de revenir à lui voilà donc c'est ce qui m'avait été compté par la suite dernière difficulté devant vous enfin grosse difficulté il y en a plein mais la grosse c'est tête au vent qui est une partie exigeante et technique sur laquelle tu commences à faire quelques petites erreurs en tout cas est-ce qu'à ce moment-là tu décides de garder le cap ou tu dis que c'est peut-être le moment d'ajuster un peu la stratégie et que finalement ce podium c'est peut-être pas mal de le sécuriser de rien t'interdire mais en tout cas d'être un tout petit peu plus prudent que ce que tu as été jusqu'à maintenant ça a été un point très fort pour moi la montée de tête au vent c'est la dernière montée qui est très difficile et il s'avère qu'à Valorsine ou un petit peu avant Valorsine je recroise Greg et me dit Matt il ne parlait pas beaucoup mais tout ce qu'il me disait là ça a résonné vraiment fort à moi c'était très puissant Greg me dit Matt c'est historique ce que tu es en train de faire aujourd'hui c'est vraiment incroyable ce que tu fais aujourd'hui sache que tu vas rentrer dans une nouvelle sphère dans une nouvelle catégorie de coureurs continue comme ça je veux aussi te dire Mathieu que tu ne cours pas tout seul aujourd'hui moi j'ai perdu le contrôle aussi de mes réseaux tout le monde m'écrit on parle de milliers de personnes qui sont derrière toi tu n'es pas tout seul tout le monde suit ce que tu fais c'est incroyable tu as une énorme communauté qui est en train de suivre en live ton parcours et ils sont avec toi pense-y tu n'es pas tout seul allez vas-y vas-y et là il me dit Matt tu es en troisième position François est vraiment dans le dur il ne fait que se plaindre il commence à cramper des jambes je connais François c'est un extraterrestre mais il reste humain et puis il peut aussi craquer Aurélien fait la tête il est dans le dur ça ne va pas du tout tu peux faire quelque chose d'encore plus fou à l'UTMB que la troisième position alors déjà pour moi être en troisième position c'était fou mais en gros il m'ouvre l'idée à l'idée que gagner l'UTMB est une éventualité et donc il me dit tu arrives à Valorsine tu ne restes pas trop longtemps comme d'habitude et après à tête au vent tu donnes tout dans la montée et là il est au pied de tête au vent Greg et puis j'entame la montée il me dit allez Mathieu c'est maintenant que tu dois écrire l'histoire et puis je me mets tête au vent je ne sais pas si tu l'as déjà fait mais c'est un mur verticale de marche de roche et je me mets à courir la montée de tête au vent c'est quand même assez fou là en chasse de François et Aurélien parce que je savais que je me rapprochais d'eux vraiment très vite voilà et j'arrive en haut de tête au vent je suis vraiment très proche d'eux et en fait après tête au vent il y a un genre de faux plat descendant qui nous mène vers vers la flégère qui est très technique c'est la partie la plus technique de toute la course en fait qui en fait une course malheureusement car on n'a plus beaucoup de lucidité et de force et là effectivement je commence à faire quelques petites erreurs j'ai une cheville qui part à droite une cheville qui part à gauche je frappe un genou sur une roche je manque de tomber un moment donné sur un saut et là je me dis mais mais Math t'es en train de vraiment prendre des risques si tu te pètes un genou là ou une cheville il reste plus de 7 km pour aller à l'arrivée derrière sa chasse aussi et c'est pas n'importe qui tu vas te retrouver à finir 10ème ou 20ème si tu fais une connerie là et j'ai pris la décision à ce moment là de couper de tout couper mon attaque de tout laisser tomber et de voilà de maintenir cette magnifique 3ème position qui me satisfaisait beaucoup à ce moment là et d'être vraiment plus dans le contrôle de ce que je faisais pour éviter de me blesser et donc voilà à partir de là j'ai vraiment sécurisé mes appuis et puis mon évolution jusqu'à l'arrivée et voilà c'est comme ça que ça s'est fait dans l'histoire comment est-ce que tu gères justement ces tous derniers kilomètres de course est-ce que c'est possible d'être serein à un moment comme ça ou c'est impossible parce qu'il y a la fatigue quand même qui te rentre un peu dedans t'as l'excitation de te dire que tu touches du doigt à ce podium et que sauf incident de course totalement imprévu il n'y a plus rien qui devrait t'écarter de cette troisième marche c'est quoi l'état dans lequel tu vis ces derniers kilomètres tu planes ou t'es au contraire hyper focus et très rationnel et ancré dans chaque pas que tu fais j'étais pas prêt c'est plus que je plane je suis plus loin que planer je suis sur une autre planète j'étais pas prêt j'étais pas prêt parce que habituellement dans mes courses je suis capable de visualiser par rapport à la densité de coureur qu'il y a autour de moi une position approximative mais je l'avoue je suis vraiment vraiment c'est très très sincère ce que je te dis là je n'avais jamais 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 ne serait-ce imaginé ou évoqué la possibilité de finir sur le podium de l'UTMB cette année là et même le top 10 je l'avais pas annoncé je l'avais en tête au fond de moi par rapport à mon niveau mais à personne je l'avais dit ni à ma famille ni à mes amis ni aux médias tout ce que j'annonçais c'était j'ai fait un UTMB en 2018 avec un certain temps en 2021 ce que je veux faire c'est un UTMB en retranchant au minimum une heure sur mon temps voilà c'est tout ce que j'avais annoncé mais voilà j'avais quand même imaginé un top 10 et me retrouver en troisième position à ce moment là je ne l'avais jamais visualisé donc je n'étais pas prêt je n'étais pas prêt pour ça et là j'ai commencé en fait à planer je ne vais pas pouvoir te le décrire en fait précisément ce que j'ai vécu parce que c'est indescriptible c'est trop puissant c'est trop fort et en tant qu'humain vivre une émotion courte dans le temps aussi forte on n'est pas prêt on n'est vraiment pas prêt et c'est sûr que bien avant l'arche d'arrivée lorsque tu rentres dans Chamonix tu as déjà des milliers des centaines de personnes qui t'acclament qui crient ton nom et tu commences à réaliser que tu vas arriver sur le podium de l'UTMB et là en fait je n'arrive pas à l'expliquer mais et je me transcende en fait je me transcende j'arrive à comme à sortir de mon corps dans un drone et je me vois en fait en train de courir par en haut en train de taper dans la main des gens et j'ai l'impression de ne plus de ne plus être en contrôle avec mes faits et gestes j'ai l'impression d'être contrôlé par une force externe comme si j'étais un robot et de faire ces derniers ce dernier kilomètre ces derniers mètres voilà sous une forme ouais t'as conscience c'est presque évacuer ton corps voilà voilà sous une forme mécanique en fait robotique où je souris je tape dans les mains des gens mais mes jambes courent toutes seules mes gestes font tout seules mes émotions je ne peux plus les contrôler le sourire qui arrive sur mon visage le bruit en fait les sens mes sens c'est trop fort en fait mon nouille c'est trop fort ce qui rentre dans mes oreilles ma vue autour de moi il y a trop de gestes trop de couleurs trop de lumières trop de trucs qui fait que c'est vraiment un feu d'artifice sensoriel que j'ai jamais vécu auparavant et que peu de personnes ont vécu qui fait que c'est irréel c'est totalement irréel donc je réalise mes gestes de manière robotique jusqu'à arriver à l'arrivée et puis là la tortue qui est en toi enlève sa carapace voilà et puis avec la fatigue tout ça je je fonds en larmes je vois je vois ma chérie je vois ma famille je vois mon papa petit frère petite soeur qui sont là qui eux aussi pleurent et je comprends pas en fait ils pleurent moi je pleure et puis c'est voilà c'est un moment qui est profondément marquant qui est profondément marquant et encore aujourd'hui au moment où je te parle là on est on est mois et demi plus tard je suis encore là dedans je suis encore un petit peu sur ce nuage sur lequel je suis monté à cette arrivée de l'UTMB et et le piège c'est que ces moments là on a envie de les revivre voilà ils ne seront jamais pareils mais on a forcément envie de revivre ça ce shoot d'adrénaline d'émotion c'est drôle ce que tu dis parce que c'était si fort pour moi et c'était si puissant que j'avais envie de demander à François qui lui a un petit peu plus l'habitude j'ai envie de lui demander François est-ce qu'on s'habitue à ça toi qui as gagné 4 fois l'UTMB et qui es arrivé aussi premier de la diagonale des fous où il y a une arrivée qui est assez similaire est-ce qu'on s'habitue ou est-ce que c'est toujours cette transcendance qui arrive et en fait j'ai oublié de lui poser la question donc la prochaine fois que je rencontre François ça sera probablement au stage d'ouverture du team international je lui poserai la question parce que je veux savoir je veux savoir j'ai pas la réponse aujourd'hui mais oui j'aimerais revivre quelque chose comme ça un jour ou l'autre je te le souhaite vraiment Mathieu tu conclues donc ces 170 km à une fabuleuse 3ème place après 21h et 12 minutes de course derrière François Den qui gagne pour l'occasion et c'est un record l'UTMB pardon pour la 4ème fois Aurélien Dunant-Palace qui aussi fait une performance tout à fait remarquable puisque c'est son premier UTMB toi l'objectif tu nous en as parlé c'est d'améliorer enfin ton objectif personnel en tout cas c'était d'améliorer ton temps d'une heure tu as amélioré ton temps de 2h30 par rapport à l'édition 2018 donc tu excèdes très largement bien plus que 2h30 finalement si on transpose le temps parce que dans mon édition 2018 ils avaient coupé deux deux parties de la course qui sont les plus difficiles et où on perd le plus de temps qui sont tête au vent justement non d'abord oui tête au vent à la fin mais d'abord pyramide calcaire avant la combale qui est très difficile on court sur des pierres et c'est glissant c'est difficile donc c'est sûr que l'UTMB 2018 était plus rapide et donc là cette année j'ai retranché 2h30 et puis c'était le vrai parcours donc théoriquement c'est plus 3h plus de 3h parce que pyramide calcaire par exemple quand c'est enlevé les coureurs élites qui font plusieurs fois l'UTMB gagnent 45 minutes rien que sur pyramide calcaire donc on parle plus de 3-4h de gagner tu vois en équivalent et puis surtout voilà j'arrive en 3ème position donc moi c'est surtout ça que je vois mais après quand je prends un petit peu plus de recul et que j'analyse ma course je me rends surtout compte que je fais l'UTMB en moins de 21h15 qui est un temps qui permet de gagner l'UTMB c'est le temps avec lequel Xavier Tevenard gagne l'UTMB habituellement tu vois j'arrive à moins d'une demi-heure de François et puis à moins d'une heure du record de parcours de 21h17 de Pao Capel et c'est là que je me dis que ok en plus de la 3ème position le temps que j'ai fait dépasse dépense vraiment mon objectif d'origine et donc voilà ça m'a beaucoup de satisfaction beaucoup de satisfaction et de fierté et de gratitude pour le travail que j'ai fait auparavant et voilà ça m'a prouvé que travailler fort ça paye vraiment c'est plus que l'expression et voilà ça me nourrit aujourd'hui d'une nouvelle motivation et puis voilà ça a réduit aussi mon syndrome de l'imposteur j'ai pris beaucoup plus confiance depuis ce UTMB et je pense qu'à l'avenir ce peu de confiance que j'avais qui me grugeait de l'énergie et qui me stressait le fait de l'avoir un petit peu moins va me mettre dans des dispositions meilleures lorsque je serai au départ d'une telle course donc voilà l'avenir nous dira ce que je serai capable de faire mais voilà j'ai très hâte de me réaligner sur une course de ce type à l'avenir c'est important de le mentionner aussi donc chez les femmes la course a été remportée par Courtenay qui a fait une performance hallucinante puisqu'elle termine septième au scratch en 22h30 juste devant Camille Brouillasse une de tes aussi collègues de l'équipe Salomon mais de l'équipe française qui participait d'ailleurs pour la première fois à l'UTMB à cette occasion-là et puis la suédoise Mimi Kotka qui termine sur le podium qu'est-ce que tu peux nous dire Mathieu sur les composantes clés de cette performance selon toi maintenant que tu as eu un peu l'occasion de post-rationnaliser tout ça ta performance est-ce que c'est une combinaison d'éléments en fait c'est un tout c'est-à-dire à la fois ton choix stratégique qui a été avisé ton mental qui a été solide une gestion des ravités optimales comme tu nous en as parlé et puis une prépa où tu avais extrêmement bien fait les choses est-ce que c'est la combinaison de tout ça qui fait qu'en tout cas tu te donnes toutes les chances de succès et d'arriver sur ce podium même si tu n'as jamais la garantie évidemment dans un ultra on ne sait jamais comment ça va se passer mais est-ce que c'est la combinaison de tout ça est-ce que tu penses qu'il y a un élément qui est plus saillant que les autres dans cette réussite ? c'est la combinaison de plusieurs éléments mais effectivement il y a un élément qui est beaucoup plus saillant que les autres comme tu dis cet élément-là il a commencé en janvier 2019 donc deux ans avant deux ans et demi avant l'UTMB 2021 qui était de prendre la décision d'écouter cette petite voix dans mon oreille qui me disait Mathieu essaye de vivre ton rêve un peu plus intensément qui est d'optimiser ton potentiel au maximum dans le domaine de l'ultra trail en organisant ta vie ton calendrier d'une manière qui va te permettre de le faire et donc qui a été de quitter mon bureau d'ingénierie d'intégrer la clinique du coureur de faire du coaching d'organiser mon calendrier pour pouvoir aller courir quand je veux dans la journée de pouvoir aller faire une sieste si je le souhaite à 10h du matin après mon entraînement puis voilà et l'histoire a démarré là en 2019 sauf que comme on en a parlé pendant le podcast il y a eu quelques petites déroutes en 2019 la blessure et en 2020 la pandémie qui a fait que j'ai pas pu vraiment m'exprimer exprimer mon plein potentiel et c'est seulement en 2021 que j'ai eu la chance de le faire donc c'est vraiment cet élément là suivre mon rêve réorganiser ma vie prendre le risque de le faire qui a fait que je me suis mis dans les meilleures dispositions pour faire ce que j'ai fait à l'UTMB 2021 après le deuxième élément un petit peu moins saillant mais qui a quand même son importance c'est que voilà dans ma préparation de l'UTMB j'ai vraiment fait quelque chose de très spécifique relatif à l'UTMB avec mon entraînement en montagne et je suis pas sûr que si j'étais resté si j'avais pris mon avion le 15 décembre 2020 pour rentrer au Canada et où je serais entraîné les 6 mois qui auraient précédé l'UTMB je suis pas sûr que j'aurais atteint le niveau que j'ai pu atteindre en restant dans les Alpes en préparation de l'UTMB donc j'ai tiré une grosse leçon de ça et c'est sûr qu'à l'avenir si je retourne à l'UTMB ou à une course qui demande des spécificités d'entraînement très particulières mais les mois qui précèdent des chances que je choisisse un environnement particulier et spécifique à la course dans laquelle je veux mettre toutes mes billes ou du moins qui soit l'objectif A de l'année j'imagine que c'est probablement ton ambition ou en tout cas que l'idée te vient forcément à l'esprit c'est un jour gagner l'UTMB qu'est-ce qu'il te faudrait pour pouvoir imaginer le gagner c'est quoi les petits détails sur quoi ça peut se jouer on a jamais de résultats la concurrence est extrêmement relevée on sait à quel point c'est difficile qu'est-ce que tu qu'est-ce qui pourrait faire la différence c'est une annonce que je ferai jamais de viser la première place de l'UTMB parce que ça serait une pression mentale trop forte pour moi et je sais que mon entourage ma communauté et les médias sauteraient trop sur l'occasion pour m'en mettre encore plus de la pression donc peut-être qu'elle y est cette ambition au fond de moi mais en tout cas elle restera confidentielle on ne le saura pas on ne le saurait jamais mais c'est sûr qu'au plus on viso au plus on va où dans la vie c'est comme tout là donc voilà qu'est-ce qu'il faudrait c'est peut-être se présenter sur l'UTMB avec plus de confiance avec une stratégie intelligente mais peut-être un petit peu plus agressive c'est sûr que moi j'étais dans un niveau de confort tel que je suis arrivé à l'arrivée de l'UTMB j'étais pas du tout très fatigué en fait j'étais pas du tout dans une dérive physique et mentale qui font que je pouvais pas faire un pas de plus non non quand je suis arrivé à l'arrivée de l'UTMB j'étais vraiment bien très lucide et j'aurais pu en faire quelques-uns de kilomètres ce qui fait que voilà j'ai vécu quand même pendant quelques jours en me disant et si j'étais allé un tout petit peu plus vite qu'est-ce qui se serait passé voilà donc voilà peut-être que j'aborderai un futur UTMB ou une course de ce type avec un petit peu plus de confiance et avec une stratégie peut-être similaire mais avec un tout petit peu plus d'agressivité qui fait que il faut que j'arrive à l'arrivée vraiment fatigué et où j'ai tout donné et pas comme sur cet UTMB 2021 où j'avais encore un petit peu de ressources et d'énergie dans ma réserve au fond de moi donc voilà et puis ça prend aussi que les étoiles s'alignent les six mois qui précèdent sur le plan d'entraînement que l'on dessine c'est beaucoup de paramètres mais ils sont atteignables ils sont gérables j'ai la preuve que j'étais capable de le faire cette année donc voilà on va essayer de redessiner un nouveau plan une nouvelle recette un nouvel environnement l'année prochaine puisque je l'annonce je serai à l'UTMB 2022 qui sera ma pierre centrale et donc voilà on verra ce qui va se passer très belle nouvelle Mathieu est-ce que tu considères aujourd'hui que c'est ta plus belle course et ton plus bel accomplissement en course en tout cas d'un point de vue 100% performance oui complètement c'est ma plus belle course c'est celle où j'ai eu des émotions les plus fortes je crois que j'ai eu des émotions très fortes sur d'autres courses mais j'ai eu des émotions très fortes sur ce UTMB et puis ça a changé ça a changé ma vie un petit peu voilà comme Greg me l'a dit lorsque je courais tu vas rentrer dans une nouvelle sphère dans une nouvelle dimension et puis le fait d'intégrer le team international de Salomon qui est quand même le Graal dans notre sport ça change ma vie voilà et puis ça me fait toucher du doigt un rêve que je pensais inatteignable et c'est grâce à cette course c'est grâce à ce que j'étais capable de faire ce jour-là sur un temps très bref finalement à l'échelle de la vie puisque c'est 21h c'est sûr c'est beaucoup mais c'est des années et des années que je me suis entraîné avant l'UTMB et puis donc oui cette course c'est vraiment la course qui a le plus marqué mes émotions ma vie et d'un point de vue plus grand ma carrière d'ultra trailer question impossible une des dernières s'il y avait une seule image à retenir si je t'en parle dans 50 ans on se croise dans la rue je te dis tu te souviens Mathieu l'UTMB 2021 c'est quoi le flash qu'est-ce que tu vois à ce moment-là une seule image un instant une sensation c'est l'arrivée c'est l'arrivée c'est l'arrivée je l'ai décrit auparavant c'est la première c'est quand tu vois ta famille c'est les toucher les mains sur le parcours c'est les 100 mètres au complet je mets dans le même panier les 100 mètres avant de passer la ligne d'arrivée puis la famille qui est là qui m'attend tout ça c'est trop fort j'ai jamais vécu quelque chose d'aussi fort et ça m'a vraiment ça m'a vraiment surpris de perdre le contrôle et de me transcender moi j'avais entendu des histoires comme ça un petit peu ésotériques de moines bouddhistes qui sont capables de sortir de leur corps et faire des trucs comme ça ça y est je l'ai fait malgré moi je l'ai fait malgré moi je suis moi aussi un moine de l'UTMB et voilà c'est tous ces gens qui frappaient la connexion est bonne au Tibet en tout cas Mathieu je trouve que je t'entends bien et voilà passer la ligne d'arrivée puis voir ma famille les yeux remplis d'émotions et puis on s'est pris dans les bras et j'avais mon coeur qui s'est mis à accélérer malgré que j'étais arrêté à ce moment là j'étais en train de faire un fractionné de l'émotion et voilà c'est quelque chose que c'est certain que dans 20, 30, 40 ans je m'en rappellerai encore comme si je venais de le vivre Merci beaucoup Mathieu d'avoir partagé avec nous cette UTMB on va se projeter un tout petit peu à plus long terme donc là tu nous l'as dit à relativement court terme t'as rendez-vous en Afrique du Sud pour l'Ultra Trail de Cape Town est-ce qu'il y a des projets qui te tiennent à coeur la notion de défi d'aventure est quelque chose qui est très prégnante aussi dans ton parcours et puis dans tes envies défis que t'as identifié et que tu cherches à tout plier à accomplir qui n'est pas forcément dans un contexte officiel de course ou autre mais voilà est-ce que t'as un rêve de gamin ou d'adulte que t'as envie d'accomplir ? Alors c'est sûr que moi je suis beaucoup inspiré par des gars comme Ricky Gates mais aussi Kylian et François qui ne font pas uniquement une carrière de coureur de performance, de course à proprement parler dans un cadre de course moi j'aime beaucoup l'aspect aussi course-aventure et d'ailleurs je l'ai commencé l'année dernière avec l'accomplissement de l'aventure GRA1 au Canada et c'est aussi un domaine dans lequel je voudrais explorer un petit peu plus et pas uniquement attendre ma retraite de performance pour commencer à le faire donc je suis quelqu'un qui est très créatif j'ai beaucoup de projets sur le papier liés à la course-aventure maintenant ce qui est difficile c'est que je rentre dans le team international de Salomon je vais quand même poser mes briques de course l'année prochaine qui vont être les objectifs A de l'année maintenant comment réussir à intégrer et imbriquer mes idées de course-aventure au milieu de tout ça sans qu'elles deviennent ces aventures-là délétères à ma préparation des courses c'est difficile je suis en train d'y réfléchir mais pas trop je pense que je prendrai surtout le temps cet hiver-là au moment où je vais hiberner au Québec pour couper un peu de la course pour vraiment dessiner ce calendrier-là qui va être pas sur un an mais plutôt sur trois ans de course et de course-aventure mais voilà j'ai des idées j'aime pas trop les partager d'avance parce que ça met une forme de pression mais voilà j'ai des idées comme par exemple un défi qui serait de partir de l'océan et puis de monter jusqu'à une montagne avec une certaine histoire j'ai quelque chose comme ça tu viendras nous raconter ça ne dévoile pas tout ça garde la surprise c'est assez fou puis voilà il y a ça il y a aussi une idée d'aller sur des routes en très haute altitude sur différents continents il y a aussi un projet lié au café je suis très fan du café j'ai une idée de projet lié au monde du café et à la course à pied j'ai une expédition polaire aussi en tête j'ai quelques projets il y a tout quoi t'occuper pour les prochaines années à voir comment je les intègre au niveau de mon calendrier de course mais de belles histoires pourraient arriver incessamment Mathieu je te propose de conclure cet épisode non pas avec le mot de la fin mais avec le moto de la fin autrement dit la devise qui était particulièrement chère et qui incarnerait ta philosophie de vie est-ce que tu aurais un moto à partager avec nous ? j'en ai beaucoup des motos ou des sortes de devises qui m'accompagnent dans la vie mais il y en a une qui m'anime beaucoup plus que d'autres puisque ça ça a vraiment été quelque chose que j'ai vécu dans ma vie et ce moto il est très court il est en trois mots c'est être vaut mieux qu'avoir c'est sûr que dans ma jeune vie d'adulte et d'adolescent assez classiquement j'étais quelqu'un d'entre guillemets assez matérialiste dans ma vie de tous les jours mais aussi dans mes projets de vie qui étaient plutôt classiques d'avoir une belle maison voire même une maison de plus en plus grande avec de plus en plus d'objets à l'intérieur puis des belles voitures tout ça et c'est sûr que la vie d'ingénieur m'a pas aidé à me sortir de ce truc là parce que on a un niveau de vie et puis des salaires très tôt qui sont assez conséquents pour s'entourer d'une bonne vie matérielle et voilà mes expériences de vie petit à petit m'ont fait prendre conscience c'est drôle mais les plus fortes émotions de bonheur que j'ai ressenti c'était à des moments dans ma vie où je n'avais plus rien j'ai plusieurs exemples bon il y a eu c'est sûr il y a eu Koh Lanta récemment je me souviens d'un moment où j'étais assis sur la plage avec mes compagnons d'aventure puis on n'avait rien du tout mais matériellement on n'avait rien on avait juste une machette et puis on avait construit une petite cabane et on était assis le soir et tous les soirs on faisait ça et on regardait le coucher de soleil et j'étais rempli d'une d'une sensation de bonheur que j'avais rarement vécue et puis je me disais mais c'est fou d'être autant heureux à ce moment là et d'avoir rien autour de toi et ça m'a vraiment marqué cette expérience là et depuis depuis 2-3 ans donc depuis 2019 que j'ai la chance de pouvoir faire du digital nomadisme donc travailler sur mes sur mes sur mes activités intellectuelles hors bureau mais je voyage beaucoup de pays en pays ce qui fait que j'ai plus vraiment d'endroit où j'habite et j'ai plus vraiment d'attachement avec de matériel et je vis avec une valise je vis vraiment avec une valise et depuis les 3 dernières années de ma vie j'ai jamais été autant heureux et je n'ai jamais été dans une dans une direction de minimalisme finalement aussi fort et vite minimaliste et voilà et je prends conscience que que finalement vivre des expériences est beaucoup plus fort pour moi en termes de recherche de bonheur et d'épanouissement qu'amasser du matériel donc voilà le mot tôt être vaut mieux qu'avoir est très fort pour moi il résonne très 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 fortement au fond de moi puis voilà moi j'ai envie d'être on peut conclure là dessus mais j'ai envie d'être j'ai envie d'être un papy avec plein de petits enfants et puis j'ai envie de les prendre sur mes genoux et puis j'ai envie que jusqu'à jusqu'au moment à partir du premier jour où j'ai des petits enfants jusqu'au moment où je vais quitter cette magnifique aventure qu'est la vie je vais être capable de leur raconter des histoires de ce que j'ai vécu dans ma vie tous les jours voilà et je sais très bien que leur raconter une histoire que j'ai passé ma vie à amasser de l'argent sur un compte en banque pour vivre une retraite agréable ou leur raconter que j'ai eu des voitures avec des gros moteurs ou des grosses maisons ben c'est une histoire que je vais être capable de raconter sur une seule journée et qui va pas forcément les intéresser mes petits enfants voilà donc maintenant je suis dans ce moto là jusqu'à le plus longtemps possible être vaut mieux qu'avoir j'écris des histoires je vis des aventures et j'espère être capable de raconter tout ça et que ça anime dans les yeux de mes petits enfants jusqu'au bout de la vie merci beaucoup merci beaucoup Mathieu pour ce moto très philosophique avec lequel on est forcément tous très alignés en tout cas c'est évidemment des vrais questionnements et sur changer un peu notre mode de fonctionnement tous merci beaucoup c'était vraiment génial de pouvoir échanger avec toi merci de nous avoir fait vivre en mode non pas caméra embarquée mais micro embarquée ta course épique cette troisième place qui a été vraiment l'une des très grandes sensations de cette fin d'été dans la Planet Trail mais qui a évidemment dépassé ce cadre là bien plus largement félicitations je ne serai pas le premier et certainement pas le dernier à te le dire pour cette performance d'exception et cette gestion optimale de ta course qui l'a s'auguré de performances tonitruantes à l'avenir je te le souhaite très sincèrement merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous raconter avec autant de passion ton UTMB pour la première fois dans ce podcast c'est chouette de prendre le temps l'épisode sera très long sera le plus long de l'histoire de course épique en un peu plus d'une cinquantaine d'épisodes mais je pense que ça valait le coup de vivre ça avec toi et puis voilà il y a beaucoup de choses que tu as à faire entendre et à partager donc voilà c'est une grande chance pour nos éditeurs et moi-même donc je te remercie pour tout ça merci Guillaume merci de m'avoir donné la chance d'exprimer pour la première fois avec des mots ma course épique qui était l'UTMB 2021 alors c'est sûr que je l'ai raconté ponctuellement à des médias à des amis à des familles mais jamais avec autant de profondeur et avec une description chronologique de cette ligne de départ jusqu'à une ligne d'arrivée j'ai mis aujourd'hui des mots sur ce que j'ai vécu sur ce que j'ai vu sur ce que j'ai entendu sur les émotions que j'ai ressentis et puis ça m'a fait plaisir de télépartager et j'espère que ça fera aussi plaisir à tes auditeurs j'ai absolument aucun doute merci beaucoup Mathieu je te souhaite beaucoup de bonheur et de réussite pour la suite de tes aventures et puis je te dis à très bientôt on se croisera donc si j'ai bien compris fin août du côté de Chamonix en 2022 il y a de très fortes chances merci Guillaume et à très bientôt à très bientôt Mathieu merci merci à tous de nous avoir suivis j'espère que cet épisode vous a plu pour ne manquer aucun épisode n'oubliez pas de vous abonner sur les différentes plateformes de streaming et si le coeur vous en dit n'hésitez pas à mettre le maximum d'étoiles sur iTunes cela aidera CourseEpic à se faire connaître plus largement encore merci et à très bientôt pour notre prochain épisode de CourseEpic